... Je vous laisse. Léo va orchestrer toute cette discussion. À toi, chef d'orchestre. Merci. Comme j'ai déjà beaucoup parlé, je vais tout de suite lancer les hostilités. Est-ce que ça vaut le coup qu'on fasse un rapide tour de présentation ? Dans ce cas-là, je vais laisser les personnes concernées se présenter. Je vais te donner l'ordre, parce qu'on a préparé un document PowerPoint avec un certain ordre. Je pense que ça va faciliter la technique et la régie si on fait ça dans l'ordre, qui n'est pas l'ordre du positionnement. On peut faire un jeu de chaises musicales, si tu veux. Après, c'est comme vous voulez. On va commencer par Laetitia Spigarelli. Les plus jeunes. Je dois me présenter ou il va y avoir un PowerPoint ? Sur le PowerPoint, tu auras juste écrit Laetitia Spigarelli, comédienne et réalisatrice. Mais du coup, tu peux dire deux mots si tu souhaites. Mais sinon, tu ne peux pas... Deux mots. Non, je suis comédienne. Je commence à réaliser des films depuis trois ans. Et j'ai aussi participé à un atelier dans un collège dans un collège du 93 où j'ai fait un petit film avec des collégiens. Donc, voilà. Dans l'ordre, effectivement, c'est ton voisin. Donc, tu peux passer le micro à Renaud. Donc, moi, je ne suis pas comédienne, mais j'ai fait des films de fiction. Deux. J'ai fait des documentaires et j'ai travaillé avec des jeunes gens dans le milieu scolaire et pas uniquement dans le milieu scolaire et pas uniquement des jeunes gens sur l'éducation à l'image, le fait d'essayer de se comprendre un peu et de comprendre justement et de recevoir ses émotions et de les traduire un peu en faisant des films, par exemple. Voilà. Et je fais ça depuis, je ne sais pas, une vingtaine d'années. Ensuite, ce sera toi, Cerise. Donc, Cerise Jouineau, je suis la responsable du cinéma de la cité à Angoulême. On est coordinateur du dispositif Collège au cinéma, mais après, on fait plein d'autres choses. On est aussi jumelé avec un centre social avec qui on partage plein de choses autour de l'éducation à l'image. Et donc, enfin, Virginie. Je suis enseignante dans le second degré en collège en établissement Réplus. Je suis enseignante depuis 25 ans. Je suis aussi chargée de la coordination au collège au cinéma en Gironde depuis 10 ans et plus largement maintenant d'éducation artistique et culturelle. Voilà, j'ai animé pendant très longtemps des ateliers cinéma sans temps de jeunesse en partenariat avec la Cinémathèque française. à Épinay-sur-Seine en région parisienne, mais aussi à Lormont en Gironde. Voilà, je suis assez intéressée par la question du faire aussi. Donc, de voir des films et de faire des films avec des élèves. Alors, je voulais vous poser une question à tous les quatre. Non pas la question un peu type quelle est votre plus grande émotion au cinéma. Ce n'est pas celle-là. Peut-être à la fin, si on a le temps. Mais quelle est la plus grande ou l'émotion qui vous a le plus marqué que vous ayez observé au cinéma ? Puisque vous êtes tous et toutes des professionnels dont vous avez observé a priori des publics divers et variés dans différents cadres justement. Donc, ma question c'est celle-ci. Voilà. Ça peut être chez des proches, ça peut être, mais pas votre émotion, vous, mais le fait que vous ayez observé une émotion dans le cadre de votre pratique ou dans le cadre de votre intimité. Si vous avez envie d'en parler. Je ne sais pas. J'ai vu plusieurs trucs. Mais non, mais en fait, je vais dire un truc simple. Il y a huit jours, il y a eu à Limoges une projection d'un film dont j'ai encadré le tournage, la préparation et tout ça. C'est un film qu'on a fait en résonance, donc en collaboration avec un centre social. C'est le film qui par ailleurs est le film du scénario lauréat de Jeanne-Doux 2019. Ça se passe dans une cité, ça se passe dans un quartier difficile. On tourne l'intégralité du film dans une cage d'escalier et lors de la projection, il y a les institutions, la DRAC, le préfet et sinon, il y a 250 personnes dans la salle, des femmes voilées, des gens que je n'ai jamais vus au cinéma. Le débat dure deux heures. On doit l'interrompre parce qu'en fait, ce n'est pas un débat, mais au fur et à mesure, les gens, petit à petit, se lèvent, parlent, parlent des gens qui sont sur la scène des réalisateurs, donc qui sont trois, de raconter comment ils étaient enfants, leur déjà amour du cinéma, des larmes commencent à jaillir, les mamans se lèvent en disant moi je suis la mère d'un tel et tout ça. Voilà. Moi, c'était une séquence assez d'émotion parce que d'un seul coup, ben oui, ça devient une espèce de rêve, entre guillemets. On réussit un peu à faire quelque chose ensemble, à rapprocher des choses un peu contraires et tout ça. Voilà. Et que le public s'autorise en tout cas à venir... C'était au fur et à mesure, donc le film dure un quart d'heure, tout ça, et la séance dure deux heures parce que petit à petit émerge comme ça le fait de se sentir autorisé dans un lieu qui pour peut-être certaines personnes n'est pas forcément acquis, mais petit à petit de se sentir gagné par une espèce de possibilité, voilà, de possibilité d'être, de se lever, de se présenter, et de dire qui on est. C'était émouvant, en fait, voilà. D'accord. Moi, je vais prendre le relais parce que je pense que finalement, c'est assez lié. C'est probablement... C'est arrivé plusieurs fois. C'est lorsque des jeunes et donc des élèves ou hors temps scolaire descendent dans la salle pour présenter ce qu'ils ont fait parce que finalement, je ne suis pas tout à fait tout le temps d'accord avec toi sur cette question de l'expression dans laquelle on est plus à l'aise quand on est chez soi, devant un film, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais moi, quand même, évidemment, je suis enseignante, c'est quand même la question du collectif qui m'importe, c'est-à-dire de faire ensemble, de faire tout seul. L'individu, la singularité, c'est très bien aussi. Mais quand ils descendent et qu'ils parlent de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils ont ressenti à d'autres qu'ils ne connaissent pas, moi, en général, je suis quand même passablement émue parce que là, ils n'ont plus de béquilles. Enfin, en général, on essaye, les adultes, de se mettre en retrait pour les laisser s'exprimer. Alors, on est souvent surpris et c'est souvent le cas. Les petits sont très à l'aise. On le voit tout à l'heure. Effectivement, ce côté pas de filtre, comme tu disais. Oui, bien sûr, c'est tellement plus simple. La question du rire aussi, elle est beaucoup plus facile. C'est tellement plus facile. The party, ça fait rire. Et là, les temps modernes, ça fait rire. Enfin, il y a tous ces films de patrimoine. Mais après, quand on en rend compte ou partager tout simplement avec les autres, moi, je suis assez émue, en général, à ce moment-là. Est-ce que ça a un rapport avec le fait, je pense, de faire un effort, en plus, de s'adresser à l'autre ? Sinon, c'est tellement... Enfin, moi, je suis entre les deux parce que moi, je regarde des films comme un cinéphile de dingue, tout seul, et en même temps, je regarde des films avec les autres et en même temps, j'en parle et en même temps, j'essaye de faire nette la parole chez les autres. Mais c'est une chose d'être devant son ordi et c'est une chose de descendre, ce qu'on fait un peu d'ailleurs aussi là, descendre et essayer d'oser parler avec les autres. Voilà, tout simplement. Et c'est émouvant, effectivement. Oui, bien sûr, c'est la différence entre exprimer et partager. Quand on exprime une émotion, après, je pense que c'est presque spontané, on a envie de la partager. Quand on est tout seul, on ne peut pas vraiment le faire. Voilà, c'est ça le problème. Oui, merci pour tout ce que tu as soulevé comme question. On pourrait parler pendant des heures et des heures. C'est marrant parce que tu as dit la plus grande émotion. Je trouve que la notion d'émotion dont tu parles, elle doit être toujours de l'ordre du visible. J'ai l'impression, là-dessus, je ne serais pas trop d'accord, même en tant que comédienne. On est dans un monde où on nous demande que les choses soient de l'ordre toujours du visible et du grand, la plus grande. Qu'est-ce que c'est la chose la plus grande qu'on a ? Et dans la question de ce qu'elle est votre film préféré, aussi les listes, tout ça, toujours de comparer les choses. Et je crois qu'il y a des émotions qui sont de l'ordre du subtil et de l'ordre du... Il n'y a pas du déplaisir et de l'ordre du plaisir. Alors, il n'y a pas que les émotions qui sont de l'ordre de lâcher quelque chose qui sont une émotion. Donc, quand vous me dites ce qui m'est venu comme souvenir, je vous en avais parlé, c'est quand j'ai présenté Elephante à un public de collégiens. Moi, je pensais qu'ils allaient être super choqués. C'est un peu ce que dit... J'ai beaucoup aimé le texte là, parce que ce qu'il se dit, c'est comment on transmet une émotion qu'on a, en fait. Parce que quand on monte des films, on a envie que l'autre il aime le film. C'est un peu comme en amour. On a envie que l'autre il dise ce qu'on attend et que voilà. Et comment... Donc moi, Elephante, je me disais ils vont être super choqués et j'avais peur. La peur de la peur. J'avais peur que je les traumatise avec cette fusillade à la fin dans le collège. Et eux, ça les faisait rigoler. Alors, moi, c'était une émotion, ça m'a choquée. Mais c'est une émotion aussi. Voilà. Ça m'a choquée parce que moi, j'attendais d'eux qu'ils soient choqués et j'attendais d'eux. Voilà. Et ça m'a embêtée. Je me suis dit c'est hyper dangereux parce que tout de suite on est moralisateur. C'est hyper dangereux. Ça les fait rigoler. Mais eux, en fait, ils sont habitués à avoir des fusillades tout le temps. Mon côté moralisateur fait que moi, j'attends qu'ils réagissent comme j'ai envie qu'ils réagissent. Alors, je crois que dans l'émotion, il y a vraiment l'idée de l'altérité qui est vachement importante. C'est qu'on n'a pas tous les mêmes émotions face à quelque chose. Et que dans la transmission, comment est-ce qu'on fait pour accepter que l'autre n'ait pas les mêmes émotions que nous, on voudrait qu'il ait. C'est l'amour. C'est tout le problème de la vie, d'amitié, de tout. Et merci parce que je ne m'étais jamais posé la question comme ça. On disait tout à l'heure qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est s'autoriser à avoir son émotion à soi. Je parle peut-être des jeunes. Mais c'est un premier pas vers quelque chose qui est peut-être assez beau et incroyable dans un deuxième temps qui est... Après, ce sont des évidences, mais c'est de dire et de comprendre et de recevoir les émotions des autres. En fait, c'est... Et d'être déstabilisé quand il ne ressent pas ce qu'on pensait. Je voudrais dire quelque chose. Par exemple, moi, j'ai eu beaucoup d'émotions dans un moment que vous avez montré. C'est quand ce mec, il dit sur la guerre d'Algérie. Moi, ça m'a... Alors, peut-être que vous dites qu'il n'est pas dans l'émotion comme les petits qui disaient après. Mais pour moi... Tiens, ça va voir sur le jeu parce qu'on attend des acteurs qui pleurent. Moi, j'ai trouvé ça hyper émouvant, ce mec qui regarde face à la caméra et qui dit j'ai été 7 ans en Algérie. Moi, j'ai eu tout qui m'est venu. En plus, quelqu'un m'a parlé hier qui était algérien de la guerre d'Algérie. J'ai eu tout qui m'est venu. Donc, c'est quoi l'émotion ? Pour moi, c'était le moment le plus émouvant, par exemple, de tout ce que vous avez montré. Pourtant, vous vous dites que c'est intellectuel, mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas pleuré. Ce n'est pas parce que l'acteur ne pleure pas qu'il n'y a pas plein de choses qui se passent. Je suis tout à fait d'accord. C'est un moment qui m'émeut énormément. Énormément. Je le montre et les étudiants, je le montre tous les ans aux étudiants, il y a un flottement comme ça et on sent que c'est quelque chose de très fort pour lui. Effectivement. Oui, tout à fait. Pour moi, celle qui vient, c'est après une longue fermeture et donc pas d'enfants dans la salle, c'est d'avoir retrouvé les enfants il n'y a pas très longtemps de leur avoir projeté la ruée vers l'or et de les entendre rire encore et encore et ça fait plaisir. Ils vivaient l'émotion et nous on vivait leur émotion. C'était chouette. Oui, j'imagine. Pas d'autres réactions là-dessus ? On peut rebondir dessus si vous voulez ou pas. Moi, je voulais juste par rapport à ce que tu disais parce que j'ai lu un truc ces derniers temps là-dessus justement sur sur l'émotion visible c'est-à-dire le spectacle des émotions ou le contraire c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui peut-être n'exprime pas mais ou celui qui recevant ça lui a une émotion en l'occurrence elle en se disant tiens, ça raconte quelque chose et ça raconte quelque chose de dotant plus fort qu'il ne me prend pas en otage avec une expression un peu enfin tout c'est compliqué c'est une histoire de dosage mais là en l'occurrence c'est ça le spectacle des émotions ou la retenue vis-à-vis des émotions qui du coup en suscite d'autant plus chez un regardant en fait voilà tu voulais réagir ? non ? oui sur le spectacle des émotions c'est à quel point ça peut aussi devenir une manipulation quoi de manipuler les émotions voilà quand on est acteur en plus on connait bien comment on peut utiliser l'émotion et les films c'est pour ça que des fois on le sait bien voilà on a utilisé le cinéma pour manipuler les gens aussi quoi voilà donc c'est 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 vraiment intéressant enfin tout ce que vous avez il y a tellement de polarité en fait voilà si vous avez des questions vous n'hésitez pas je n'ai pas je n'ai pas précisé alors si vous n'avez pas d'autres réactions là-dessus je reviens à mes gris gris mais sur la question du cadre justement j'aimerais avoir votre avis sur ça puisque je force un peu le trait volontairement là-dessus c'est un peu mes obsessions mais voilà ou alors pour le poser autrement le cadre mais aussi vous avez vu j'ai essayé de lister un certain nombre de critères et je pense qu'il y en a d'autres il est évident auxquels je n'ai pas pensé tu as ajouté un des critères pour moi ce qui est aussi celui de l'émotion non suscité par l'autre etc enfin comment on en crée de nouvelles donc il y a une multitude de façons de l'aborder donc je voulais savoir d'une part si vous voulez réagir à la question du cadre donc je le pose différemment est-ce que pour vous il y a un cadre qui favorise ou au contraire qui encourage un peu moins les émotions dans ce que vous avez pu observer dans votre pratique professionnelle ou des moments parce que le cadre ça implique un lieu mais aussi un moment un temps c'est un espace-temps d'une certaine façon mais aussi c'est une deuxième question si vous ajouteriez d'autres choses qui rentrent en jeu à votre avis dans le fait que les émotions puissent s'exprimer puissent se partager puissent être suscitées parce que c'est vraiment je pense trois verbes il y en a peut-être d'autres aussi c'est vraiment arriver à faire susciter l'émotion à la ressentir bien sûr à l'exprimer et à la partager ça c'est vraiment un point important qui a déjà été souligné moi je veux bien commencer parce que étant enseignante le cadre scolaire moi je suis tout à fait d'accord il n'est pas il n'est pas a priori favorable à l'expression de l'émotion c'est sans jugement c'est comme ça c'est à dire que moi je comprends tout à fait parce que j'ai été élève parce que j'ai été enfant je comprends que on n'est pas spécialement envie de se laisser aller quand on est ado en tout cas et plus jeune c'est plus simple on l'a dit mais ado c'est pas si simple que ça et puis le cadre on en parlait tout à l'heure entre nous également comment comment pouvoir faire confiance aux adultes en fait est-ce qu'on a envie de dire à des adultes enfin les enseignants sont des adultes est-ce qu'on a vraiment envie de partager cette émotion en collectif ça c'est une vraie question pour moi pour autant je pense quand même que c'est pour ça aussi que je défends beaucoup le fait de partager voir les films en salle elle se vit l'émotion et je crois que c'est pas tout à fait pareil vivre l'émotion de manière collective en salle et ensuite savoir comment elle s'exprime et demander à ce qu'elle s'exprime il n'y a rien de plus terrible qu'à la fin d'un film que de dire aux élèves bon alors qu'avez-vous pensé du film avez-vous aimé pas aimé alors ça peut être super ça peut être un grand moment ça peut être quelque chose mais c'est pas forcément facile pour tout le monde et finalement c'est intime l'émotion enfin et pour autant c'est impréalable cette question de la vivre de la laisser enfin de permettre qu'elle soit vécue parce que moi j'ai bien aimé les listes évidemment je trouve que enfin on sait ce qu'aiment voir les élèves et ce que nous on leur propose ça peut être plus aride il est là le cadre il est rigide mais déjà amenons-leur les voir des films qu'on aime nous premièrement je pense que ça c'est déjà important qui nous produisent ou en tout cas qui nous font réagir et puis nous on est quand même il me semble en tant qu'enseignants on est là pour aussi leur permettre enfin c'est une expérience esthétique qu'on cherche à susciter mais on cherche aussi à déplacer de leur confort il me semble quand même que c'est l'idée de la prise de risque et d'aller du côté de quelque chose qui va les confronter à l'autre en fait et je suis après comment ils s'exprimeront ceux-là le cadre aura moins été posé et ça c'est un autre travail qui va peut-être se faire plus soit dans l'intimité soit dans l'atelier de pratique et en général c'est vraiment très intéressant de faire ça avec des intervenants parce que là il y a autre chose qui se joue avec l'élève et ça je trouve que voilà je crois qu'on doit être des adultes multiples face à des élèves quand il va s'agir de travailler l'émotion voilà et du coup ça rejoint complètement ce que disait Laetitia sur ce sentiment d'injonction à devoir ressentir quelque chose c'est ça un petit peu si je résume bien donc c'est ce sentiment qu'il faut ressentir quelque chose ou du moins l'exprimer tout de suite dans l'immédiat bien sûr il me semble que c'est difficile oui mais je pense que là là c'est sûr que c'est partagé par beaucoup de monde on dit souvent qu'il y a deux types de spectateurs ou de spectatrices ceux et celles qui veulent parler du film tout de suite après et ceux et celles à qui il faut du temps en fait et ce temps là et après il y a toute une gamme tout un spectre avec ce temps là c'est un peu comme ça pour les adultes oui je parle de tous les spectateurs et de toutes les spectatrices et j'ajoute ce que vous avez dit tout à l'heure je crois que c'est le festival de Gendou qui fait ça je l'ai appris tout à l'heure ça m'a marqué donc si j'ai bien compris ils font la projection du film et c'est le lendemain seulement qu'il y a un débat autour du film c'est ça ? non ? oui au festival de Gendou c'est bien ça ? oui oui c'est ça et en vous entendant tout à l'heure le dire je me suis fait la remarque je me suis dit c'est hyper intéressant comme procédé et ça permet peut-être de mieux les émotions oui parce que en fait c'est exactement ce qu'on perçoit aussi quand on fait venir un cinéaste en salle et il y a le temps de débat à la fin du film et où en fait on sent que la salle n'est pas prête il y a un temps où il y a une dizaine de minutes où en fait il faut que les gens sortent du film pour les enfants c'est pareil c'est exactement le même processus moi j'ai fait des débats en tant que réalisateur sur des gens comme ça donc effectivement enfin ça dépend c'est compliqué mais effectivement il y a un petit sas de trois minutes de gêne en fait et mon boulot ça consiste aussi c'est à dire que là je dirige encore des acteurs en fait c'est à dire quand je fais la préparation quand je présente un film c'est à dire que je je dois donner le sentiment au spectateur qu'il est un peu aimé en fait et la parole à ce moment là devient vivante et quand je fais voilà donc ça et je voulais dire que et du coup une émotion se permet d'exister et effectivement peut-être se diffuse dans le temps et par moments je pense que certains jeunes qui la reçoivent au contact d'un intervenant que c'est-ce d'une idée d'un partage peut-être qu'ils n'arriveront pas c'est pas consciemment là maintenant ou même dans la semaine ou même dans l'année que ça va germer mais ça va être ça nourrit petit à petit je voulais juste rajouter par rapport à l'extrait tout à l'heure qu'on a vu sur Mreijan qui filme les enfants moi proportion gardée diriger un acteur c'est lui faire croire qu'il est important et qu'on l'aime et on a une dose de mensonges vis-à-vis de ça je plaisante un peu moi je suis un peu débordé par un espèce de truc sincère notamment avec une actrice qui à ce moment là se sent autorisé à être dans la vulnérabilité dans des défauts pas uniquement dans la performance et à ce moment là atteindre l'émotion ça s'appelle un regard d'amour c'est à dire que ça s'appelle un regard d'amour tout simplement construire une sorte de relation plus ou moins équivalente avec le public pour susciter les émotions aussi oui 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 aussi peut-être pour revenir sur la question du cadre tu parlais de la partie enseignement en fait côté salle en fait je pense qu'il y a quand même aussi toute la part de l'équipe du cinéma qui aide aussi à accompagner les enfants dans cette quête d'émotion enfin on les autorise aussi et nous au cinéma de la cité on leur rappelle en début de séance qu'ils ont le droit de rire qu'ils ont le droit de pleurer tous ensemble s'ils ont envie et je pense que c'est important aussi qu'on leur rappelle que c'est autorisé oui alors ça je pense que c'est un point très important parce que je fais exprès de réduire au cadre et donc je me répète c'est réducteur parce qu'il y a aussi les personnes dans ce cadre qui peuvent agir alors après il y a des cadres qui sont tellement durs et rigides même s'ils peuvent bouger que même les personnes en se débattant voilà mais je pense qu'il y a des cadres qui sont plus souples que d'autres et la salle je pense en fait partie mais ne serait-ce que la question du cadre de la salle et le fait on parle de s'autoriser de s'autoriser à faire ce travail là finalement c'est assez récent dans le monde de l'exploitation il a d'abord fallu reconnaître le travail de l'exploitant comme celui d'un accompagnateur et ça ça date franchement des années 80-90 le CNC avait fait des enquêtes auprès des exploitants qui disaient comment est-ce que vous vous voyez et c'est là qu'on voit émerger doucement dans les années 90 le fait de dire moi je suis aussi un animateur il y a des mots nouveaux qui ne faisaient pas très peu partie de la profession à ce moment là donc c'est aussi quelque chose qui se construit dans un cadre qui n'était pas pensé pour ça au départ et c'est intéressant et pour l'école c'est pareil même si je pense que c'est un cadre qui met beaucoup plus de temps à bouger pour rebondir sur ce que tu disais il y a aussi le fait que dans les textes officiellement il est écrit la liberté pédagogique l'importance du ludique mais on voit que dans la pratique ça a encore du mal à prendre cette place de la distraction c'est très compliqué alors que les textes et les supports eux-mêmes sont parfois voilà enfin on a des textes de propagande on a des films de propagande on a des textes qui parfois voilà gênent certaines familles enfin je veux dire on est confronté aussi bien dans l'image que dans le texte en tant qu'enseignant voilà à des moments où on a l'impression d'être un peu borderline alors dès qu'il s'agit d'aller au cinéma bon alors là les limites sont tout de suite dépassées parce que effectivement ça peut créer des scandales on va pas forcément revenir sur les films qui ont pour autant suscité de l'émotion des élèves ou en tout cas de la discussion parce qu'on sait pas au départ si c'est vraiment de l'émotion de la discussion mais la question de la distraction à l'école on est un peu dans l'héritage un héritage ancien moi je trouve que malgré tout quand il y a cette question la question du plaisir qui n'est pas tout à fait la même que celle de la distraction c'est quand même un peu gagné et mais c'est toujours pareil pour toujours pareil dans le cadre scolaire mais pour en arriver à cette question du plaisir peut-être faut-il être passé par des étapes bien plus arides c'est pas si facile que ça par exemple les films qui plaisent aux élèves on sait que c'est exactement comme les textes qui plaisent aux élèves il faut pas qu'il y ait trop de descriptions donc il faut qu'il y ait beaucoup d'actions et il y a une question de la temporalité qui est très particulière pour les plus jeunes pour autant dès qu'il s'agit d'essayer d'en rendre compte à l'écrit ils se rendent compte eux qu'ils ont besoin d'un temps et la question du temps au cinéma du temps du spectateur comme le temps de faire comme le temps d'écrire ou de j'ai presque l'impression parfois que c'est la notion la plus importante avec la lumière peut-être d'accord mais la question aussi que je me pose pour sortir maintenant un peu du cadre justement c'est que que ce soit des animateurs de ciné-club qui ont pu me parler de leur métier par le passé des médiateurs des enseignants beaucoup me disaient si on arrive déjà en projetant des films non pas à créer une discussion ou un débat parce que très souvent pour les ciné-clubs il y a le débat d'après séance quasi obligatoire etc. tout de suite après voilà mais si on arrive juste à faire que le film va être discuté partagé débattu en dehors du ciné-club en dehors de l'école s'il faut une semaine après deux semaines après dans le cadre de la famille dans le cadre des proches c'est gagné c'est-à-dire on n'est pas forcément obligé nous médiateurs d'être là pour aller collecter cette parole on aimerait bien parce qu'on peut y participer et l'encourager mais si déjà on amorce quelque chose déjà par la programmation on fait découvrir un film qui surprend qui fait ressentir des choses et du coup ça va aller ensuite etc. c'est gagné je m'interroge pour revenir maintenant à notre critère celui de la programmation des films si malheureusement à des moments il y a des films qui sont tellement marqués par le cadre dans lequel ils ont été projetés même si c'est des films qui ont fait ressentir des choses on va les rejeter parce qu'on rejette le cadre en les rejetant je m'explique des films qui nous ont sincèrement plu vraiment dans notre corps etc. qu'on va s'interdire d'aimer parce que c'est un film qu'on a vu à l'école je vous prends un exemple le mien lorsque j'ai fait lycée à apprenti au cinéma je suis allé voir Les oiseaux d'Hitchcock j'ai adoré Les oiseaux d'Hitchcock et particulièrement la fin qui m'a tellement surpris je ne savais plus où j'habitais et à la fois j'étais énervé en même temps j'étais content d'être énervé ou je ne savais pas trop etc. je suis sorti du cinéma au moment où je suis sorti du cinéma tous mes amis ont dit c'est nul la fin elle est nulle voilà j'ai décidé que le film était nul et que la fin était nulle et ça m'a pris des années avant de dire il est génial ce film je l'ai complètement rejeté alors je l'ai rejeté par la pression des autres mais les autres eux-mêmes l'ont rejeté parce qu'il fallait le rejeter c'était en plus c'était une prof qu'on n'aimait pas voilà moi je l'aimais bien c'est un autre exemple c'est un autre exemple c'était une prof que moi j'aimais beaucoup mais j'osais pas le dire mais tout le monde l'a détesté et moi je l'aimais bien elle était quand même assez hard mais moi je sais pas je l'aimais bien jamais j'ai pu leur dire que je l'appréciais et c'est elle qui nous montrait le film donc on devait le détester donc vous voyez c'est ça que je veux dire sur la question du film comment même un film qui nous a plu on va le rejeté presque par en fait c'est de l'ordre du visible c'est toujours le visible et l'invisible de façon invisible vous avez une émotion d'amour et de façon visible vous avez le rejet ça arrive tout le temps mais j'ai survenu je pense je suis revenu à mon métier à ma cinéphilie et je me dis que si j'étais pas allé là-dedans je pense je serais jamais revenu aux autres dits c'est vraiment arrivé aussi alors c'est un peu compliqué parce que c'est en même temps s'affranchir du regard des autres et en même temps ça ne veut pas dire que je me fous du regard des autres mais sinon le truc des émotions c'est que des fois ça brûle c'est à dire qu'on a honte c'est à dire c'est honteux à 14 ans, 15 ans et même à 50 ans ça fait peur ça déplace ça brûle moi j'essaye je parle un peu comme ça mais je suis là un peu pour exploser les cadres aussi des fois mais donc je dis ça brûle donc il faut gérer la température mais c'est aussi un truc qui a un rapport avec la honte oui je pense aussi bien sûr mais l'âge de l'adolescence c'est se conformer c'est vrai qu'on est beaucoup dans de vouloir appartenir c'est un mélange entre eux voilà vouloir appartenir au groupe et se distinguer des adultes des vieux et ce qui est hyper émouvant ça c'est un peu triste en fait ce truc des vieux des jeunes ça c'est comment on peut faire oublier ça qu'on mais bon c'est la réalité aussi mais comment est-ce que ces catégories là ça peut et c'est précisément ça qui est très émouvant par exemple tout à l'heure tu prenais un exemple de classement qui a été fait je sais plus je les connais un peu les classements le classement des vieux et le classement des jeunes ce qui est très émouvant c'est quand le classement des jeunes rencontre le classement des vieux précisément ce que tu dis les rencontres comme ça parce que ce qui est aussi très émouvant c'est de sentir un adolescent ou un jeune ou un être qui n'ose pas s'affranchir du regard de l'autre alors que nous on a l'impression de sentir qu'il le voudrait ça c'est assez beau et émouvant on peut sentir ça c'est même enfin là je parle dans la vraie vie en tant qu'intervenant mais sinon en tant que c'est même ce qui est très beau souvent chez des personnages c'est que nous on arrive à comprendre son émotion parce qu'on partage le fait de ne pas oser la montrer totalement en fait je fais une parenthèse je pense que la question de reproduction distinction elle est très marquée à l'adolescence mais je pense qu'on vit avec oui c'est vrai c'est ce que ça me faisait rire quand vous disiez une émotion sans filtre et bon bah maintenant il y a la physique quantique elle nous apprend qu'on est toujours dans un cadre en fait qu'il n'y a pas de en fait il n'y a pas de réalité quoi il y a je suis désolée c'est déprimant non je trouve que c'est génial en fait en fait en fait c'est non c'est une bonne nouvelle bah non maintenant on le sait qu'on est tout le temps relié en fait il n'y a pas de il n'y a pas une vérité qui existe absolue quoi c'est quand même génial oui c'est d'accord de ce point de vue là je suis d'accord je suis rassuré non oui tu voulais sur la programmation des films pour enfin voilà qui peuvent susciter du plaisir moi je suis toujours partagée sur sur la forme aussi du film en fait si c'est trop ancien on passe à côté on passe à côté car enfin quand même la jeunesse aussi parfois maintenant enfin ils ont de tels outils ils savent manipuler enfin ils savent monter donc c'est important de pouvoir revenir aussi à ce que c'est qu'un plan au cinéma enfin ce que c'est que le montage au cinéma donc on a l'impression on sait pas trop ce qu'on doit leur apporter ou pas leur apporter si on est dans l'animation ou si on est dans l'éducation artistique en fait ça c'est une question que je me pose et ce qui est certain c'est que quand quand ça fait oeuvre quand c'est une oeuvre c'est beaucoup plus simple en fait aussi et il y a des oeuvres qui hélas enfin moi je repense à une séance d'accompagnement de collégiens c'était la mort aux trousses donc voilà et là ça a été une catastrophe ils sont ressortis ils ont trouvé ça trop long les effets spéciaux nudissimes et là on n'avait plus de ressources on n'avait plus aucune ressource tout ce qu'ils disaient était très convaincant ils étaient très convaincants et c'est terrible c'est absolument terrible il y a un peu de mise en scène avec un avion un peu vieux mais c'est un peu terrible mais c'était terrible donc on se dit bon très bien ce film là considéré comme un film de patrimoine ok et bizarrement je réfléchissais mais Chaplin et quand il y a une question qui ne sera plus là voilà un film d'espion d'aventure etc qui sera où la question du peuple va être au centre par exemple d'une filmographie ou la place de l'acteur dans le cadre dans la mise en scène et bien Chaplin ça marche tout le temps en fait et je me posais cette question là moi de comment on suscite le plaisir à tous les âges par ailleurs parce que non mais c'est sur le plaisir c'est ça pardon non non je me disais la maison la maison qui glisse dans la ruée vers l'or elle est peut-être moins jugée peut-être négativement comme un effet spécial de moins de bonne qualité que certains trucs de terreur comme les avions par exemple parce que ça parce que c'est désarmant en fait justement par rapport à l'émotion c'est assez désarmant voilà pour percer le mystère Chaplin je pense que personne n'est encore arrivé mais bon on peut essayer tu voulais réagir est-ce qu'une émotion ne pas avoir d'émotion c'est aussi ça construit aussi quoi en fait ne pas avoir de plaisir ne pas avoir aimé ça construit aussi est-ce qu'il faudrait que que j'ai vécu un truc fort non des fois j'ai pas vécu la règle du jeu ce que vous disiez tout à l'heure ça vous constitue le fait de ne pas avoir aimé ce film c'est ça je veux dire c'est qu'on attend comment faire quelque chose de ça de ce sentiment là de juste rester sur la frustration et de ne rien en faire oui mais j'aime bien ce que vous avez dit sur l'amour c'est-à-dire qu'il faudrait aimer aussi la réaction de non la mort aux trous ça m'a fait chier il faudrait aussi l'aimer autant que il faudrait aussi l'écouter pareil moi j'ai été très peu dans les écoles mais par exemple je reprends mon exemple d'éléphante il y en a un quand même qui était un élève qui était accompagné un peu autiste voilà dans la classe et à la fin du film il me demande il lève la main il dit où est-ce qu'on peut acheter des armes pourquoi en France on peut pas acheter des armes parce que c'était quelqu'un qui se fait harceler dans son donc le film Elephante lui a donné l'idée c'est cool voilà non mais et nous je me suis dit en tant qu'adulte en fait et j'ai vu le reste de l'équipe ils l'ont fait sortir après il a ressenti vachement de trucs sauf que c'était pas ce qu'on attendait ils l'ont fini par le faire sortir parce qu'il a fait une espèce de crise moi je lui disais mais laissez-le mais je comprends je ne sais pas un jugement mais cette émotion-là est-ce qu'on est capable nous des fois en tant qu'adulte de recevoir ça et les j'aime pas et moi ça me fait chier enfin voilà tout ça dire d'aimer comme voilà est-ce que c'est oui c'est que l'émotion qu'on attend c'est c'est pour ça que j'ai bien aimé votre texte c'est moi aussi j'ai trouvé ça génial mais bon ben ça voilà ça je pense que pour la réponse c'est l'expérience des enseignants des médiateurs avec des années et des années qui je pense restent encore surpris même de réactions inattendues et encore jusqu'au bout jusqu'à la fin jusqu'à ce qu'ils arrêtent de faire de la médiation ça c'est sûr après sur la question de la programmation pour rebondir dessus c'est vrai que c'est difficile de se positionner dessus c'est vrai que Chaplin c'est un mystère c'est quand même c'est le truc universel qui marche je précise juste que cette fascination-là elle est si Chaplin est encore aujourd'hui là où il est dans les panthéons dans les listes c'est aussi pour ça et ça cette fascination-là elle a commencé dès le début et c'est une passion je précise très française je suis un peu mon historien la petite minute là mais en fait c'est vraiment des critiques français qui ont utilisé Chaplin pour défendre l'idée du 7ème art donc cette idée que le cinéma est un art etc ils sont allés chercher des réalisateurs pour construire un premier panthéon pour l'utiliser en disant voilà regardez le cinéma c'est de l'art et regardez ce que font ces artistes et le premier d'entre eux c'est Chaplin le premier livre en langue française qui a été consacré monographie à un artiste de cinéma c'est un livre sur Chaplin voilà donc il y a c'est voilà je pense que presque il ne faudrait pas en parler parce que c'est pas représentatif même si on rêve on a toujours envie de parler de Chaplin mais c'est dingue ça c'est dingue ce qui se passe avec Chaplin dans le texte de Legon quand ils disent cette rencontre magique et bien voilà c'est magique Chaplin moi je n'ai pas d'autre explication c'est magique même si on peut trouver des éléments les effets spéciaux etc la question du corps évidemment mais dans ce cas là pourquoi pas Keaton pourquoi pas voilà donc il y a vraiment un truc il y a un truc et c'est une fascination qui a fasciné les enfants mais aussi les adultes déjà dans les années 10 donc c'est ça qui est incroyable c'est ça qui est fou avec Chaplin après sur la question de la programmation on peut prolonger si vous voulez moi c'est une grande réflexion aussi donc je ne veux pas accaparer la parole là-dessus mais simplement pour revenir aux différentes listes que j'ai montrées et à ce que vous avez dit je pense que là il y a peut-être me semble-t-il quelque chose à faire mais ce n'est pas facile à faire de l'ordre de ce lien c'est ce que tu disais tout à l'heure d'arriver un peu rapidement à faire le lien entre les vieux et les jeunes ou plutôt entre les cinéphilies ou les cultures cinématographiques et de voir comment on peut tisser des liens mais ça ça sous-entend que le médiateur l'animateur l'enseignant est une culture cinématographique on en parlait hier une culture cinématographique très ouverte à défaut de pas forcément tout aimer c'est pas tout se vaut etc mais très ouverte c'est à dire que il va être capable c'est pour ça que je dis que c'est quand même dur parce que c'est un gros boulot qui demande beaucoup de temps et je pense que personne n'en a du temps et du coup c'est vraiment de s'intéresser quand même pas par posture démagogique ou quoi que ce soit mais de s'intéresser quand même dans une certaine mesure à ces différentes listes et à ces différentes cultures cinématographiques pour ensuite pouvoir faire ces liens parce qu'il est impossible de faire ces liens si on n'a pas un minimum de connaissance du reste donc regarder ce que regardent les plus jeunes regarder ce que regardent les plus vieux aussi et essayer de voir comment on peut faire le lien et je pense qu'il y a des films vaisseau comme Chaplin mais Chaplin je l'ai dit c'est trop facile mais il y a des films vaisseau il y a des films qui arrivent à faire le lien ce qu'on retrouve dans les deux listes ou pas et qui sont un peu ces films miracles ces films ces vieux films qui vont séduire des jeunes on ne sait pas comment ou des films très récents mais un peu âpres qui vont en fait de manière très surprenante parler à des plus jeunes ou au contraire des vieux qu'on surprend avec un bon vieux film de super héros ça y est donc quelqu'un derrière son écran Antoine Kumamovi qui fait une remarque nous sommes face à des générations hyper techniques mais cela nous oblige à recentrer notre mission sur un point fondamental c'est le sens donner du sens et des clés pour comprendre et faire et du coup moi je rebondis là-dessus et j'en profite parce que je ne suis pas forcément d'accord là-dessus où à un moment en fait il n'y a pas forcément à mettre du sens partout et si on permet la rencontre avec une oeuvre il se passe des choses et on n'a pas forcément à donner des clés pour qu'il se passe des émotions et aussi pour rebondir sur le débat précédemment pour moi ce qui là où on a aussi un rôle à jouer c'est juste face à ces oeuvres-là de permettre au public d'assumer que oui, non on a aimé ou pas et ce que ça nous a procuré et moi j'ai aucun problème à dire qu'un film populaire m'a généré en moi beaucoup d'émotions et qu'il y a certains films dits d'auteurs qui sont effectivement dans les listes de cinéphiles qu'on doit avoir aimés et je n'ai aucun problème à dire que je n'ai pas forcément aimé ces films-là et justement ces derniers temps je m'amusais à faire les listes de mes films préférés et dans ces films préférés on ne met pas forcément des listes on ne liste pas forcément des films de la culture cinématographique pas forcément justement c'est aussi pourquoi on les aime peut-être pour des raisons qui sont sentimentales ou de souvenirs liés à l'enfance etc et voilà c'est aussi la distinction entre ce qui est de la culture cinématographique et de ces listes des films du Panthéon à avoir vu et après de ce que ça suscite en nous et pour moi il n'y a pas forcément de clé ou de sens c'est aussi le ressenti et que c'est très différent aussi de personne à l'autre je pense au film Petite Maman de Céline Samar récemment où pour le coup on l'a vu en équipe et on était très partagé sur le ressenti qu'on a pu avoir face à ce film qui renvoie à des choses qui sont très personnelles et puis suivant si on est dans une disposition dans une bonne disposition ou pas on peut être plus ou moins sensible à ce film qui est dans un minimalisme total et voilà pour moi il n'y a pas forcément d'explication mais après c'est de se dire pourquoi oui ou non on a pu être touché par ça et être capable de l'assumer et dans les deux sens c'est à dire à la fois ces jeunes qui peuvent avoir du mal à dire qu'ils ont aimé un film vu dans un cadre scolaire et qu'ils ne sont pas censés avoir aimé et à l'inverse quand on est nous dans le milieu du cinéma ou autre et où on n'est pas censé non plus assumer qu'on a aimé un film populaire et voilà à un moment c'est juste dire on assume aussi ces choix et pourquoi on a ressenti telle ou telle chose donc voilà Antoine Kuma Movie je lis votre témoignage mais je suis désolée je ne suis pas tout à fait d'accord moi je veux bien prendre la parole en fait la question de aimer pas aimer il me semble que du point de vue des enseignants c'est dépassé on n'en est plus là alors voilà ça c'est autre chose c'est de l'appréciation il me semble que la question du sens elle se pose et je peux l'entendre ce que j'entends aussi c'est la question de qu'est-ce que c'est qu'être spectateur comment on amène des jeunes à être spectateur comment on devient spectateur comment on devient acteur pour dire pourquoi on a aimé et pas on a aimé et c'est vrai que la question de la liste et puis bon nous on nous demande beaucoup en ce moment de chiffres de listes de visibles de choses comme ça rentrer dans la vraie question qui est est-ce que je suis capable d'analyser pourquoi j'ai aimé ou pas aimé est-ce que je suis capable de faire de l'analyse filmique pour nous c'est très important je pense qu'on est très demandeurs dans les enseignants sur ces domaines-là je pense que c'est important parce que c'est là qu'elle se pose la question du sens moi c'est pas exactement comme ça que je le définirais mais de savoir comment on raconte une histoire en fait au cinéma et quelle est la part de la fiction quelle est la part du documentaire comment les deux sont intimement mêlés c'est vraiment très intéressant comment on montre les choses dans quel dispositif ça comment on montre des jeunes comment on montre des enfants ou des adultes comme tout à l'heure on a pu le voir mais ça veut dire derrière qu'il y a besoin d'outils pour cela mais on les manipulera moi il me semble accompagné par les médiateurs par les intervenants que si on connaît le film je suis d'accord et qu'on l'aime enfin je reviens ou qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas mais qu'on sait pourquoi on le montre parce qu'il a peut-être un sens enfin en tout cas moi ce qui me semble essentiel c'est à dire un propos politique vraiment qui se dégage et qui a du sens maintenant parce qu'en fait ça veut dire aussi que les films qu'on voit maintenant on les a vus peut-être il y a 10 ans enfin les vieux films et on les a pas c'est comme un livre en fait pourquoi on étudie encore le jeu de l'amour et du hasard et pourquoi l'esquive n'a finalement pas si daté que ça le film de Kechiche parce que ça traite toujours de cette question qui est la rencontre amoureuse enfin comme tant d'autres films mais après c'est la forme qu'il faut être capable de discuter avec les élèves il me semble enfin avec les jeunes une cerise ? ah non ouais non enfin dans le même sens c'est développer leur esprit critique enfin je pense que c'est sur ça aussi qu'il faut qu'on qu'on travaille ensemble je pense que quand ils sont dans ces séances là en effet il y a souvent ils sortent moi j'ai des classes des fois de lycéens qui sortent très en colère d'avoir vu un film de patrimoine et oui enfin en fait ils ne comprennent même pas pourquoi on les a amenés là et et ce qui est ce qui est bien c'est quand après derrière il y a vraiment un travail sur ok vous n'avez pas aimé mais pourquoi aller plus loin que qu'est-ce qui vous a gêné dans le film enfin en effet l'analyse filmique même s'ils n'ont pas forcément tous les tous les termes tout tout le vocabulaire pour l'analyse filmique enfin c'est important aussi à un moment donné qui développe cet esprit critique ou alors justement dire peut-être on va vous montrer tel film pour cette raison et cette raison d'ailleurs vous n'êtes pas obligé certainement pas d'obéir mais juste quand même accompagner parce que sinon effectivement face nord non il y a des trucs c'est pas possible moi je voudrais juste dire un truc sur la technique si la technique elle est là pour que parler de technique après c'est aussi un peu à l'intervenant enfin ça dépend c'est à dire qu'on intervient sur un film déjà qui existe où on fait un film avec eux mais si on fait de la technique pour de la technique et justement pas pour de l'émotion pardon moi c'est un maître mot moi ça ne m'intéresse pas donc c'est aussi à l'intervenant de dire moi mon point de vue c'est celui-là mais pas de l'imposer de le partager et je pense que il y a aussi quelque chose depuis quelques années je m'autorise à dire que qu'en fait quand même tout ça a un rapport avec la sincérité en fait et la passion en fait c'est à dire que moi je m'aperçois que d'un seul coup des jeunes gens ont peut-être envie de temps en temps de voir des gens un peu passionnés quoi même si c'est sincèrement raté quoi peut-être mais des fois c'est pas raté je crois qu'il y a une autre question mais juste avant de passer à la question suivante je voulais juste synthétiser quand même sur ce qui a été dit je me demande quand même si la question enfin la remarque qui a été faite aussi pose pas une question centrale c'est de savoir si les émotions sont ou doivent être un critère d'évaluation légitime d'évaluation des films c'est à dire voilà on parle mise en scène on parle technique on parle scénario écriture il y a une série de critères qui sont légitimés voilà la question c'est est-ce qu'on retient l'émotion comme un critère d'évaluation et pour rebondir là-dessus être un peu plus concret quand on dit le fameux j'aime j'aime pas ça peut être une manifestation c'est à dire de dire je n'ai pas aimé le film donc du coup c'est un critère d'évaluation qui pour toi le spectateur en question est négatif mais du coup on va travailler autour de ça donc c'est pareil pour les critiques je trouve qu'il y a un peu de paresse des fois dans une critique qui vous dit par exemple ce film a une mise en scène très âpre point à la ligne et on passe à autre chose et vous vous démerdez avec cet adjectif voilà ok et du coup on a envie de dire oui mais c'est quoi en fait une mise en scène âpre c'est à dire c'est quoi c'est genre le gros plan qui est passé en plan d'un coup le montage a été rapide non il n'y a pas de musique voilà ou alors ils ne prennent pas le temps de définir donc on balance des adjectifs comme ça etc donc le critère mise en scène c'est plus ou moins validé le film est âpre mise en scène on passe au critère suivant l'écriture l'écriture est voilà très bien généreuse on passe au truc suivant sans approfondir bon mais la question maintenant c'est ça c'est de se dire on rajoute ou pas c'est une question est-ce que c'est légitime moi je pense que oui que les émotions rentrent dans l'évaluation du film et ça c'est intéressant et après vous allez me dire c'est extrêmement subjectif comme critère la mise en scène âpre excusez-moi c'est très subjectif aussi personnellement mais bon non mais vous avez quand même parlé au départ du fait qu'on va mesurer l'émotion donc je trouve que c'est un peu dangereux de dire que la qualité d'un film c'est l'émotion qu'elle va susciter c'est encore ce truc sur le visible et l'invisible c'est-à-dire que carrément on va mesurer nos froncements nos machins pour voir si un film provoque de l'émotion on peut évaluer sans mesurer tout ce qui est de l'ordre de la subtilité oui non mais vous avez commencé et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça passionnant mais j'ai trouvé ça passionnant je me suis dit waouh là on rentre dans l'ordre de la manipulation c'est-à-dire qu'on va créer des films qui créent une certaine émotion et une certaine intensité et l'émotion c'est comme le truc quand on appuie et puis il faut que ça trouve les applaudissements le bingo il faut que ça aille jusqu'au bingo que ça fasse le plus d'émotions possibles comme si c'était le plus qui était un critère de valeur et ça je crois que moi je trouve ça super arrondi dans ça peut être une pente glissante en tout cas oui parce que ça rejoint ça rend ce que vous disiez votre inquiétude c'est vous qui me l'avez partagé l'inquiétude vous avez commencé en disant ça en exagérant oui mais en disant finalement il y a mes diamétries qui est là en train de dire parce que ça rejoint un truc hyper démonstratif c'est hyper démonstratif dans l'émotion alors que Bresson parce qu'au fond je pense que c'est quoi les mousses je crois que quand même oui l'émotion est absolument centrale mais on peut la prendre par le négatif c'est-à-dire par le rien par le petit souffle le bof par exemple Bresson non mais c'est la tyrannie après de l'émotion oui mais c'est pas parce qu'on la retient comme critère que c'est le seul critère légitime pour autant ce que je veux dire c'est que ça permettrait peut-être de dissiper une confusion la confusion que j'ai vécue et que beaucoup de gens ont vécu avec la règle du jeu c'est-à-dire je croyais que je vais prendre du plaisir parce que je croyais que c'était un critère légitime et en fait non ça n'était pas du tout forcément dans ce cadre-là du coup j'ai rien compris à ce que je devais ressentir et du coup j'étais en colère mais bon bref mais bon il y a une réaction je crois là-dessus justement oui je voulais rebondir sur les émotions par rapport au film je pense que c'est pas explicitement exprimé mais si le voleur de bicyclette est aussi haut dans la liste du BFI c'est vraiment sur le critère émotionnel et c'est pas le premier argument exactement et ce qui est intéressant à chaque fois je ne peux pas m'empêcher de le dire que c'est un film donc de Vittorio Dossica je sais pas comment dire c'est un film petit donc je sais que c'est un film immense mais c'est un film petit adoré d'un monstre qui est Orson Welles et je trouve que le fait qu'un monstre aime un film petit ça raconte un truc très intéressant sur lui la manière dont s'il exprime les choses par le plus mais au fond il y a peut-être ce qu'il peut ressentir le plus c'est par le moins mais on voit bien que c'est la géométrie variable tantôt l'émotion va être valorisée pour la voleur de bicyclette ça semble être une évidence et qu'il est valorisé entre autres pour ça et tantôt ça le sera moins en fonction du film aussi il y a plein d'autres critères le fait qu'il représente un genre l'un des courants les plus importants de l'histoire du cinéma la mise en scène quand même bien sûr qui n'est pas âpre au contraire je crois qu'il n'y avait pas une question le contexte historique aussi quand même on sort de la guerre c'est le néoréalisme c'est du lourd pour ça il y a plein de critères encore une fois il ne s'agit pas d'en garder qu'un mais juste quand même de poser la question qu'est-ce qu'on fait avec les émotions en termes de critères d'évaluation quand il y en a un qui nous dit j'ai pas aimé parce que je n'ai rien ressenti est-ce qu'on le prend comme un critère aussi légitime de dire je trouvais ça pas mal mais la mise en scène n'est pas assez efficace est-ce qu'on le met sur le même plan c'est ça la question que je me pose en fait est-ce que l'émotion a la même valeur dans l'évaluation des films que le montage était un peu trop abrupt pour moi voilà c'est la question que je me pose non c'est bon il n'y avait pas de question je croyais qu'il y avait un signe Teams mais j'ai mal interprété je crois qu'on arrive vers la fin de la table ronde si je ne dis pas de bêtises et bien je il reste une heure ah d'accord je croyais que c'était encore sur le ah autant pour moi très bien je croyais que c'était une heure plus une heure ah bah très bien ah mais moi je me restreigne depuis tout à l'heure on peut se lâcher on est crevelé là qu'est-ce que tu ressens c'est quoi ton émotion bah là c'est très je sais pas c'est à la fois le plaisir coupable de pouvoir parler encore des heures avec des gens qui commencent à fatiguer à la fois qu'est-ce qu'on reste d'accord non non mais alors est-ce que vous avez des réactions avant qu'on enchaîne sinon ou un verre d'eau moi je veux juste dire je me fais l'avocat aussi je veux dire je me fais l'avocat du diable sur l'émotion dans le sens où c'était pas pour dire c'est pour dire qu'on attend qu'on juge les émotions qu'on fait une hiérarchie entre les émotions mais je suis moi même en tant qu'actrice par exemple j'ai été formée au conservatoire quoi où il y avait l'émotion c'était pas très à la mode à cette époque là je sais pas où ils en sont maintenant mais c'était on faisait beaucoup d'études de texte mais il fallait pas trop travailler sur notre ce qu'on appelait le psychologique quoi et donc du coup quand je suis sortie du conservatoire j'ai commencé à travailler mais ça n'allait pas parce que j'étais complètement bloquée dans ma tête parce qu'en France voilà on distingue l'émotionnel et le rationnel bon ça fait la pensée et l'émotion voilà ça fait c'est ce qu'on appelle enfin c'est cartésien voilà ce n'est pas il faut se méfier des émotions enfin il y a tout il faut se méfier de ce qu'on voilà de ce qu'on ne contrôle pas et donc du coup j'ai été à l'acteur studio voilà je suis partie à New York parce que j'ai dit oh là là enfin pour faire ce qui ne se faisait pas du tout parce que ça ne se fait pas du tout enfin moi je l'ai vécu comme ça j'avais l'impression de transgresser quelque chose après le conservatoire aller à l'acteur studio à New York où justement c'est le jeu psychologique alors il y a beaucoup de critiques là dessus c'est le travail sur les la libération des émotions tout ça donc voilà je le dis je me fais l'avocat du diable parce que j'ai quand même un parcours où j'ai vraiment essayé de casser la bien-pensance de comment il faut faire des choses un peu française quoi j'ai envie de dire voilà qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui n'est pas bien voilà alors moi je vais dans ton sens je pense que alors je ne sais pas si c'est peut-être pas exclusivement français mais en tout cas en tout cas en France c'est sûr qu'on n'est pas les derniers là-dessus pas les derniers sur quoi en fait sur la question de l'autorisation de la libération non non pas forcément la question du du rationnel du passionnel de de en tout cas de se méfier des émotions parce qu'il y a cette idée qu'on ne les contrôle pas et que parce qu'on ne les contrôle pas ou pas suffisamment il faut être en tout cas vigilant lorsqu'elles s'expriment trop et c'est vrai que si on y réfléchit ça à ça en dehors du cadre du cinéma dans le cadre de la culture et des arts c'est complètement antinomique pratiquement c'est à dire qu'à la fois là on en revient à l'injonction presque de dire il faut que tu ressentes quelque chose mais en même temps pas trop ça revient un peu à ce que je disais un peu rapidement sur le cinéphile c'est la version exacerbée de ça on est dans des injonctions contradictoires en permanence donc déjà si déjà en tant que comédien en tant que réalisateur en tant qu'artiste on s'interroge là-dessus on imagine en face des spectateurs qui reçoivent ses oeuvres de savoir comment se positionner on rajoute ensuite à ça tous les critères qu'on a déjà évoqués ça fait un sacré cocktail quoi si on y réfléchit beaucoup de barrières à dépasser ce qui était évoqué tout à l'heure par 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 la dame au fond sur la question de dire ben moi je m'autorise à dire que j'aime bien les films populaires etc je pense que c'est une construction qui prend plus ou moins de temps chez différentes personnes parce qu'il faut aussi casser ces barrières il y a des personnes qui arrivent très vite c'est lié à plein de choses des personnalités aussi etc moi je pense qu'on peut voir émerger ça dès le collège mais c'est quand même des exceptions je pense la personne qui arrive à lever la tête à dire ben non en fait moi le film j'ai vachement aimé tout le monde a dépassé et on sait même pas finalement s'il le dit par provocation ou s'il l'a vraiment aimé en plus c'est ça qui est terrible mais ça existe mais c'est les exceptions je pense qu'on est tous d'accord pour le dire et au contraire on va d'abord plutôt être dans le mimétisme se lover comme ça dans le collectif c'est aussi pour ça je rejoins ce que tu disais tout à l'heure la dimension du collectif elle est impossible impossible de la remplacer par l'individuel ça je suis d'accord il faut en venir toujours à un moment au collectif quelle que soit la temporalité pour l'atteindre mais effectivement on va d'abord se lover dans ce collectif qui nous protège en quelque sorte y compris de nos émotions mais à un moment il va falloir affirmer une individualité mais je pense que s'il y a des personnes qui même toute une vie n'arrivent pas à l'affirmer et ça peut être source de souffrance par ailleurs bien au delà du cinéma en tous les cas le collectif il a quand même été bien mis à mal avec les multiples confinements et l'isolement social là moi je trouve encore plus impérieux le besoin de faire des choses ensemble avec les jeunes parce que finalement c'est tellement confortable de pouvoir regarder les films chez soi donc bon je crois en tout cas pour l'éducation nationale nous on a vraiment on réfléchit beaucoup sur la question des plateformes aussi de toutes les plateformes et de pouvoir enfin de ne pas passer à côté là actuellement parce qu'il ne faudrait pas qu'on passe à côté en tant qu'enseignant parce que parce que c'est tellement plus confortable beaucoup d'élèves ont eu beaucoup de mal à revenir en classe et donc sans être un peu massif mais enfin quand même je crois qu'il faut il faut sortir les élèves du collège enfin c'était c'était bien cette première remarque moi j'adore quand ils disent qu'est-ce que vous avez préféré le plus dans le collège au cinéma c'était sortir du collège mais tant mieux effectivement mais évidemment parce que de toute façon quand le collège il est décrit même quand on fait des films avec les élèves c'est le film comme une prison enfin voilà qu'il faut escalader il faut s'évader et oui c'est les 400 coups c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont toujours choqués quand on leur montre les 400 coups alors ça c'est ça c'est incroyable c'est à dire en fait ces films qui où ils nous regardent mais pourquoi ils nous montrent ça c'est bizarre c'est des profs enfin voilà est-ce qu'on peut comment on va en parler de cette question de la transgression enfin bon alors la question amoureuse la transgression ça fait beaucoup de choses mais dès qu'il s'agit de l'école ou du centre fermé ou de alors là c'est compliqué parce qu'ils se demandent nous où on se situe c'est des débats c'est pas intéressant mais j'insiste vraiment sur moi voilà sur cette enfin ils ont besoin de dire et de vivre des choses ensemble mais avec des adultes et qui vont leur montrer aussi tout simplement ce qui se passe ailleurs parfois aussi au cinéma et pas forcément voilà ce qu'on connaît enfin ils vont de toute façon raccrocher ce qu'il me semble ce qu'ils sont moi je pense que oui parce que enfin c'est juste des trucs très simples c'est de la mise en présence c'est comme mais par rapport au contexte ce que tu dis là c'est hyper important c'est de la oui c'est du c'est de la présence voilà c'est de l'anti-filtre c'est justement c'est de l'anti-image c'est c'est sentir de la présence dans une image voilà c'est pardon j'arrive pas à le dire autrement mais je pense que oui l'émotion est centrale là-dedans c'est comme c'est comme si on fait de la programmation par exemple voir des spectacles en salle avec du public ou ne plus pouvoir faire ça et dire et se dire donc ben non en fait je ne vois que les spectacles comme là sur un écran ben ok mais il y a la mise en présence la présence de ce qui se passe autour du spectacle qui n'est pas là c'est enfin pour moi ça me semble fondamental quant au 400 coups c'est un produit assez étonnant car moi j'ai fait des ateliers avec des jeunes gens dont une jeune fille extrêmement sensible à la poésie racontant écrivant un texte le jouant comme ça très très habité et en me disant qu'elle était en option cinéma donc à Saint-Léonard vers le limousin et de dire qu'elle aimait vachement la nouvelle vague et qu'elle avait eu un film nul c'était les 400 coups et je me disais bon d'accord comment dire et en fait non moi je me disais mais non je pense qu'elle l'aime en fait elle n'ose pas peut-être le dire ou elle n'a pas trouvé le truc mais je pense qu'elle aime c'est ce que je disais tout à l'heure c'est un peu brûlant en fait ce film est incroyable moi je l'ai vu avec une enfant de 7 ans il y a un mois ou deux et qui a vraiment vu le film tout le temps et moi j'étais ému du regard de la petite fille en l'occurrence moi je vous enverrai le lien enfin je ne sais pas je le mettrai ou je peux le mettre c'est un lien d'un petit film qui a été fait par une copine à moi sur les 400 coups présenté à des élèves dans un collège du 93 à la fin ils sont tous là ça les fait tout chier et juste excusez-moi d'être vulgares mais vraiment ils le disent alors ils n'ont pas du tout vu et on voit toute l'expectative tout le monde rigolait quand elle l'a montré parce qu'on voit toute notre expectative à nous qu'avant adoré le film et qu'on se dit ça ça va leur plaire et vraiment c'est vraiment comique parce que et ils n'ont pas envie de parler parce que moi je voudrais je veux dire un truc de réact de vieille réact tiens je peux non mais parce que quand même alors je vais dire un truc vraiment de vieille réact à la con c'est que quand même ça m'a passionné les extraits que vous avez mis sur l'émission de 1962 parce que quand même on voit ces types là qui sont pâtissiers il y en a un qui est pâtissier il y en a un autre qui est un tourneur je veux dire le niveau voilà ah oui aux recommandats aux réclamations pour la boulanger je ne sais pas quoi enfin bref je veux dire le niveau d'expression de langage je suis quand même alors c'est vraiment je veux dire et le fond de ce qu'ils se disent je me dis et moi mon grand-père il était cheminot et des fois il parlait de la musique de cette façon et c'est toujours on a toujours ça quand on voit ces micro-trottoirs même s'il a raison quand il a dit qu'ils étaient pris bon c'est pas le crat du micro-trottoir mais des fois même dans le micro-trottoir on voit les gens s'exprimer le niveau de langage alors c'est vraiment un truc de réact mais quand même c'est pour ça que je m'insurge un peu sur le truc j'aime j'aime pas parce que comment cette richesse quand même bon ça n'a pas empêché la seconde guerre mondiale et tout ce qui s'est passé non mais c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention sur l'idée ah bon aujourd'hui c'est dangereux et tout bon cette culture là c'est le gros truc de la culture ça n'a pas empêché que les classes populaires étaient plus cultivées ça n'a pas empêché ça de se passer donc voilà c'est pas pour donc voilà je lance ce côté la grosse réac pour le dire mais quand même je suis sciée du niveau de parole et je trouve que les critiques comme vous dites quand on voit sur les affiches à Paris éblouissants somptueux de l'audace le niveau de langage on est un peu triste alors moi je l'esquive énormément d'enseignants n'ont pas voulu accompagner les élèves voir ce film de Kechiche et moi c'est quelque chose pour les raisons que tu donnes parce que ça donnait une mauvaise image de la langue française donc moi je suis totalement opposée à ce discours ça a été un vrai combat je vais pas citer les départements dans lesquels ça s'est passé mais ça a été ça a été très compliqué et par rapport à quoi ? par rapport à la langue mais oui parce que c'est pas une question de langue c'est une question de discours en fait de profondeur oui mais de enfin bon la question du milieu social et de où ça se situe enfin et le fait de ne pas pouvoir comprendre ce film parce qu'effectivement il y avait une manière de parler de Sarah Forestier qui faisait que enfin qui fait toujours d'ailleurs que quand elle s'exprime à ce moment là elle a totalement le langage de jeunes de Saint-Denis dans ce milieu scolaire dans ce milieu urbain et et donc en fait le film peut oui peut paraître inaccessible pour quant à ne pas être ne pas le montrer et ne pas réfléchir à justement ce que c'est que la langue comme mode d'expression et comme mode d'enfermement social aussi ou d'ouverture sociale alors là peut-être par contre on se rejoint c'est à dire qu'effectivement le cinéma est aussi peut-être un moyen de sortir de sa sphère et qu'il n'y a peut-être pas de stéréotype et que là peut-être maintenant on recule là-dessus c'est à dire qu'au contraire on va peut-être socialement être plus enfermé et avoir une culture qui va imprimer une population moi je trouve que voilà ça venait contre dire ça c'est pas au niveau du type de langage c'est au niveau de l'analyse en fait voilà moi c'est ce que je trouve quand je vois la profondeur de parole ouais ça ça existe toujours oui c'est pour ça je fais ma réac mais quand même ça existe toujours je fais ma réac mais il faut recontextualiser quand même on est une équipe de caméras qui plus est en 1962 qui vient interroger des jeunes dans le ciné-club qui ont déjà une démarche d'aller chercher le ciné-club de s'informer etc sur leur temps libre donc qui ont déjà réfléchi à tout ça qui ont été choisis sans doute pas au hasard le ciné-club la salle est blindée c'est un ciné-club qui affiche complet et qui répond à des questions en ayant aussi réfléchi etc donc il faut quand même contextualiser sur le contenu je redis que là on a en termes de classe sociale c'est la même classe sociale sur le trottoir et la même classe sociale dans le ciné-club or si on prend le langage du trottoir il y a plus de E de E peut-être etc là on dirait qu'il y a un discours extrêmement mais le montage le traduit aussi on voit qu'il y a eu des coupes etc très marqués donc je pense que sur le fond on serait très surpris de la profondeur mais même c'est confirmé par les personnes au comptable moi chez les étudiants puisque même si ce ne sont pas des lycéens ce sont quand même de très jeunes étudiants j'en ai de 17 ans 18-19 ans et moi ce que je retiendrai plutôt c'est pas vraiment la surprise parce que maintenant ça ne me surprend plus de la profondeur des discours qui peuvent être tenus mais il ne faut pas oublier aussi le mode d'expression alors sur le phrasé aussi on a un phrasé par époque c'est évident quand il finit ses phrases par n'est-ce pas effectivement nous tout de suite on dit ça fait un langage très soutenu mais il ne faut pas oublier aussi que ce sont des classes populaires dans un cadre qui est tenu par des classes on dirait moyennes aujourd'hui mais aisées les animateurs de ciné-club à ce moment là les ciné-club ont été populaires chez des adhérents lorsqu'ils allaient devenir animateurs c'était beaucoup plus compliqué de faire confiance aux classes populaires donc on est quand même dans un cadre malgré tout avec une forme de violence symbolique comme on dit en sociologie et là pour le coup il y a aussi cette idée qu'on ne peut pas dire n'importe quoi qu'on ne le dit pas de la même façon etc peut-être la différence avec aujourd'hui je crois c'est que le phrasé si on peut parler pour rebondir sur ce que tu dis ce phrasé là qui symboliserait qui montrerait une classe sociale donnée etc je crois qu'il s'autorise un peu plus à s'exprimer grâce à des films comme l'esquive notamment alors qu'en 62 c'est une parole et un phrasé qui n'est pas du tout valorisé donc on ne met pas en avant dans un cadre comme celui-ci si on est dans un cadre officiel où on a un jeune entre guillemets qui se permet de parler en jargon de dire des wesh ou je sais pas quoi c'est peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui a été gagné là-dessus c'est-à-dire que la reconnaissance de jargon d'une certaine façon de parler qui n'est pas forcément un appauvrissement on peut le voir comme un enrichissement aussi et bien on s'autorise à le faire dans ces espaces-là et moi je crois que ça c'est une très bonne chose parce que ça nous permet de découvrir dans des espaces assez guindés des cadres assez rigides une multitude de façons de s'exprimer qui n'aurait pas forcément été le cas au début des années 60 l'idée de la démocratisation culturelle via le cinéma mettons d'accord en 62 aujourd'hui il y a quand même une grosse différence je pense qu'aujourd'hui malgré tout pour dire que tout n'est pas exactement comme en 62 je crois qu'il y a quand même un peu plus je ne dis pas qu'on est arrivé jusqu'au bout mais il y a quand même un peu plus doucement mais sûrement une très 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 longue légitimation de ce genre de mode d'expression là et je pense que c'est une bonne chose alors qu'il y a quelques décennies c'est pas du tout je ne parlais pas de la forme vraiment je parlais vraiment du fond parce que je dis pour moi aujourd'hui le langage critique mais je comprends ce que vous dites moi j'adorais l'esquive ce que je trouve justement magnifique dans le film c'est qu'il utilise les mots de Marivaux pour pouvoir sentir son amour parce qu'il est comme si il ne pouvait pas les dire avec ses mots à lui donc on utilise les mots c'est ça que je trouve magnifique sur la littérature et c'est tout ce qu'on est en train de parler sur le cinéma c'est à dire est-ce que ce qui vient du passé en fait peut nous permettre de est-ce qu'il n'y a que les films du présent qui peuvent nous permettre de comprendre notre présent ou est-ce que le passé c'est ça que je veux dire c'est sur le fond c'est sur ce que je trouve sur ce que j'aime j'aime pas c'est à dire comme si on avait que cette possibilité voilà on le dit c'est pas moi qui le dit je l'ai pas inventé sur la critique on dit aujourd'hui maintenant la critique c'est t'as 4 étoiles t'as combien d'étoiles alors on dit bah non attends c'est l'âge d'or de la critique c'était pas ça voilà c'est là dessus sur la en fait sortir de l'émotionnel donc j'aime j'aime pas ça me parle ça me parle pas à qu'est-ce que ça dit ce que voilà c'est ça que je voulais dire peut-être le voir comme un point de départ simplement le j'aime j'aime pas dire justement c'est pas la finalité mais c'est un point de départ la différence avec la critique c'est que la critique c'est unilatéral à part dans le courrier des lecteurs ou aussi sur internet on peut pas répondre donc on dit 4 étoiles démerde toi avec ça mais par contre le j'aime j'aime pas lorsqu'on est face à un public c'est un point de départ c'est ce que disait justement Virginie tout à l'heure de dire il dit j'aime j'aime pas ok qu'est-ce qu'on fait avec ça voilà et ça moi je trouve que c'est un très bon tremplin mais par contre il faut pas effectivement s'arrêter là sinon là je pense qu'effectivement on tourne en rond voire même on recule à mon avis tu voulais réagir non peut-être je voulais rajouter que dans les petits films qu'on a vu tout à l'heure c'est essentiellement des hommes qui parlaient et là maintenant les filles prennent la place aussi bon déjà questionne la problématique des femmes au cinéma derrière la caméra mais à l'image également c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans l'intention en fait aussi et dans l'émotion aussi peut-être aussi de pouvoir on a bien vu que les réactions étaient très là pour le coup très genrées tout à l'heure et dans la formulation dans la manière de s'exprimer et là bon depuis quand même pas mal d'années enfin moi en tout cas sur les 25 années de partage de projets et d'échanges je vois de plus en plus de filles affirmer une parole parce que ce qu'on a déjà constaté quand même aussi c'est que quand il y a un débat après un film quel qu'il soit pas forcément des dispositifs les filles qui ont plein de choses à écrire n'ont plus rien à dire dans la prise de parole à l'oral devant tout le monde donc on parlait alors là je sais pas si on s'éloigne du sujet sur la question de l'émotion et du plaisir mais c'est assez c'est pas forcément un super ressenti pour les adultes quels qu'ils soient mais on se rend compte que ça devient presque de l'audace quand elles prennent la parole alors que les garçons vont plus réagir alors c'est pareil au théâtre attention c'est pas du tout le propre du cinéma c'est pas rattaché particulièrement à l'expérience filmique mais voilà je trouve intéressant de se dire aussi qu'il faut accompagner tout le monde et donc plus on partagera aussi de films qui ne sont pas que des films de patrimoine très datés avec une certaine représentation des hommes et des femmes aussi peut-être que ça amènera aussi voilà les jeunes filles les enfants à aussi avoir plus de se sentir plus légitime en fait sans aller plus loin que ça juste une question d'être légitime à prendre la parole je trouve que la question de la légitimité elle est ultra importante il y a beaucoup de beaucoup de collègues avec beaucoup de collègues on se pose justement les questions de comment les aider dans cette légitimité il y a les idées les initiatives autour des ambassadeurs alors c'est pas forcément dans un temps scolaire c'est plutôt dans un temps hors scolaire mais c'est justement en fait presque l'appropriation du lieu et de l'espace par les jeunes et comment ils deviennent légitimes à parler sur scène présenter un film qu'ils ont aimé et le défendre jusqu'au bout et voilà et je pense que ça c'est les questions là d'actualité importantes on travaille dans ce cas là on fait des projections non mixtes peut-être pour favoriser et on est sûr de passer chez Pascal Pro dès ce soir voilà donc on fait on parle à la caméra faisons des projections non mixtes voilà pour favoriser la parole justement maintenant justement pour encourager la parole c'était le fameux le fameux polémique non moi je voulais pardon je revenais sur Kéchiche parce que je pense parce que je pensais que c'est vraiment j'avais compris que c'était un film vraiment sur la parole en fait moi donc sur la libération de la parole et donc de se dire qu'en fait l'émotion j'essayais de revenir sur l'émotion c'est toujours un jeu savant rigolo pudique de se dire en fait qu'est-ce que j'ose dire et qu'est-ce que j'ose pas dire en fait donc du coup comment aussi la parole à moi devient donc le barrage il pète c'est-à-dire que c'est la confession en fait et ça je trouve ça magnifique moi sur certains films parce que ça montre à quel point à un moment on n'osait pas le dire en fait pas le penser pas le dire et ce que tu viens de dire donc moi j'ai encadré un film où il y a une réalisatrice où il y a des spectatrices qui réagissent où il y a des mères qui n'osent pas parler qui à un moment donné se sentent petit à petit légitimes parce qu'à ce moment-là elles n'ont plus honte de leur émotion parce qu'on leur dit putain mais en fait mais moi du coup avant avec une gamine de 18 ans pendant un an je lui dis en fait j'ai l'impression que ce que tu dis c'est bien ah bon non c'est pas bien on a honte on rigole on est gêné j'ai l'impression que c'est en fait ce que tu es c'est peut-être intéressant en fait et ça me semble pardon mais c'est comme une image une image c'est quand même filmé par quelqu'un tout à l'heure tu disais peut-être qu'aujourd'hui on a gagné un peu de terrain sur une libération de la parole on peut dire des wesh des choses comme ça ouais et en même temps attention à ce que ça ne devienne pas du folklore à du gros folklore dominé par des gens qui sont des gros cyniques et qui filment ça parce que ça fait de l'audience parce que le truc c'est qu'est-ce qu'on respecte quand on filme et je ne suis pas le mec le plus pur du monde mais qu'est-ce qu'on aime quoi il suffit de ne pas se forcer à utiliser ces mots si on ne les utilise pas au quotidien j'ai assisté un peu à des applaudissements devant des scènes un peu de folklore c'est un peu gênant oui c'est sûr que ça pose la question de la posture de la démarche de l'intention ça c'est sûr ça c'est sûr c'est toute l'histoire de l'art je crois qui est traversée par cette question oui mais c'est vrai parce que là on parle des films mais en fait c'est qui fait les films aussi voilà quel film on montre enfin de qui qui est derrière le film en fait c'est bien le cadreur que voilà le scénariste le réalisateur en fait et c'est ça qui est intéressant aussi de travailler avec dans l'éducation au cinéma enfin c'est c'est qu'il y a bien quelqu'un c'est un titre de film il nous a plu il nous a pas plu on a réagi mais qui derrière et qui regarde en fait qui est chiche par exemple et en fait comment on dialogue ensemble alors qu'on s'est en différé on est d'accord mais voilà on est spectateur d'un film qui nous regarde et qui nous dit quelque chose en fait ça c'est un terrain effectivement je pense qui est passionnant et important après je suis je suis pas sûr qu'on soit tous et toutes prêtes à aller sur ce terrain là en termes de formation parce que c'est un sujet sensible comme on le sait la question de l'oeuvre et l'artiste c'est de ça dont tu parles oui 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 donc ça je pense c'est un débat par entière c'est sûr que c'est mais non non mais je suis d'accord avec toi pour moi c'est déterminant mais je pense c'est très compliqué pour l'instant moi je l'ai expérimenté un peu parce que c'est un sujet sur lequel je travaille un petit peu sur Polanski pour ne pas le citer déjà en parler avec des adultes c'est compliqué aller en parler avec des plus jeunes c'est compliqué on a organisé des débats avec les étudiants pour savoir aussi puis on a décidé de les prendre tous on a parlé de toutes les affaires en cours dernière etc ou d'y allen etc et de discuter de ça comme ça là en termes émotionnels c'est vrai que c'est particulier question aussi des émotions qu'on ressent vis-à-vis du film de la relation qu'on entretient avec lui et de poser la question de la relation que l'on a indirectement presque spirituelle avec l'artiste qui porte l'oeuvre c'est très très complexe on peut faire un parallèle avec la littérature c'est un peu pareil on peut aborder l'oeuvre en tant qu'oeuvre et on peut aborder l'oeuvre et l'artiste qui l'a produite enfin le poète Baudelaire Céline enfin ces grands enfin voilà l'artiste qui porte une oeuvre et mais même si même sans rentrer dans des moments polémiques je pense que ça les introduire en tant que sujet me semble important sujet politique en fait sujet politique qui va définir un certain cadre qui va définir certains mouvements de caméra qui va qui va dialoguer au moment du montage ou qui va décider d'écrire son film à la fin de cette manière la place du son aussi tout ça enfin revenir là dessus ben tout d'un coup se mettre à faire de l'analyse ça enfin il me semble que voilà ça donne ça donne une vraie place aux spectateurs et puis après peut-être à l'apprenti à l'apprenti je sais pas comment l'appeler cinéaste enfin en tout cas dans les ateliers quand ils sont accompagnés c'est où on dit toujours mais en fait qu'est-ce que tu veux dire sans vouloir qu'est-ce que tu veux dire avec ce cadre c'est quoi ah oui gros plan ben tu vois c'est un gros plan tiens large tiens large tiens large on le voit moins mais tu veux dire quoi en fait voilà le son tu vois le son il part là ou là c'est pas de la technique ce n'est pas de la technique c'est du langage c'est qu'est-ce que tu veux dire et c'est pas qu'est-ce que tu veux faire ressentir et c'est ça que moi je trouve vraiment intéressant c'est qu'on ne dit pas quand on fait un atelier qu'est-ce que tu veux faire ressentir au spectateur c'est pas ça du tout parce que là et ben non mais non mais c'est ça en fait on veut c'est du langage on a une histoire à raconter c'est du langage et si l'histoire elle fait pleurer si elle fait rire si on la trouve ridicule ou autre c'est autre chose ça ça appartient à la réception non c'est que je crois aussi c'est vrai que des fois on ne sait pas ce qu'on veut dire ça c'est hyper important pardon je suis vraiment mais non mais c'est hyper important ça fait du bien que vous le reconnaissiez en fait non mais et c'est très important je ne vois pas de quoi tu parles mais non mais c'est vachement important dans le fait de faire un film je crois aussi mais alors voilà non mais tout est contradictoire sinon on ne s'amuserait pas sinon la vie ça ne servira à rien d'être là non mais c'est que à la fois moi j'ai la chance de 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 faire des films là sans être passée par une école de scénario et franchement je crois que c'est une énorme chance c'est que alors il faut que je vous montre mon film peut-être peut-être c'est vraiment chiant mais je ne sais pas mais en tout cas en tout cas c'est vrai que de ne pas de ne pas avoir eu à répondre à la question qu'est-ce que je veux dire pourquoi je fais ça enfin et des fois ça me permet une grande liberté alors je vais faire encore ma réac si je suis là pour ça non non c'est pas vrai c'est que j'aime vachement aimer ce qu'a dit la femme là au fond là avec son masque je ne sais pas comment vous appelez sur le fait que dans nos films préférés il y a aussi les films qui qui ont lien à un moment de notre vie et et qu'on lien à une émotion moi par exemple quand elle a dit ça j'ai eu Dirty Dancing qui est venu voilà les premières un jour on riait avec des copines sur les premières émotions érotiques qu'on a eu parce que ça fait partie aussi de l'émotion quoi c'est-à-dire que on aime un film pas du tout pour sa forme mais pour ce qu'il a produit à ce moment-là en nous que ce soit une adhésion totale à l'acteur qui joue le rôle principal ou que ce soit voilà mais d'ailleurs souvent sur la question des souvenirs puisque c'est ça qui est posé aussi la remarque enfin je ne sais pas pour vous mais souvent je pose la question dès que je peux à une salle de savoir qu'elle est parmi les plus forts moments de cinéma et la majeure partie des réponses sont des moments de cinéma qui sont liés à l'enfance donc c'est bien la preuve que c'est les émotions les plus fortes parce que je crois qu'elles sont sans filtre sans se poser de questions ni rien et qui vont marquer nos souvenirs nos souvenirs cinématographiques sont très souvent liés à l'enfance ça ne veut pas dire qu'on ne ressent rien après mais la puissance des émotions ressenties sont très très souvent si ce n'est quasi exclusivement rattachées à nos cinémas d'enfants enfin nos séances d'enfants alors ce que je voulais dire pour qu'on ne peut balancer ça c'est qu'aussi dans la liste il y a ça il y a ces films là et il y a aussi sur la forme c'est-à-dire qu'il y a des films moi qui m'ont fait voilà je vais appeler ça des trous dans la tête c'est-à-dire qu'ils ont ouvert des espaces dans ma tête comme vous parliez tout à l'heure de l'Odyssée de l'espace c'est-à-dire que c'est un trou par rapport au fait qu'on ne sait pas ce que ça veut dire ça ouvre quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible et qu'on n'oublie jamais et pour moi ça c'est les grands films donc il y a les films que j'aime où je vais kiffer l'acteur où je ne sais pas j'ai n'importe quoi mais voilà où ça va me créer une émotion très forte très très forte même très 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 forte des fois et il y a ces autres films et je me disais tiens dans la liste des dix films là je dois dire qu'il y a beaucoup de ces films il y a un avant et un après ils ont alors ce qu'on pourrait appeler le style il y a un style qui ouvre un espace dans ma tête qui n'est pas de l'ordre de la réalité qui est de l'ordre de je ne sais pas comment le dire je voyais je voyais les rapaces je m'en souviens toute ma vie cette scène le désert à la fin ça a ouvert on pourrait tous dire des plans en fait des plans voilà et ça quand même par rapport à ce qu'on parlait sur la série le narratif qui prend toute la place il y a quand même c'est aussi ça le cinéma c'est des plans tout d'un coup qu'on n'oublie jamais et c'est alors on veut continuer à transmettre ça en fait voilà ça rappelle qu'il y a on a une multitude de façons d'aimer les films c'est à dire ce sont des critères très variés il y a des films doudous par exemple c'est des films qu'on revoit régulièrement parce qu'ils nous font du bien il y a des films on est déprimé et au lieu de se dire on va se faire une bonne comédie on va avoir un film encore plus triste parce qu'on a juste envie de pleurer encore plus voilà et il y a des films ça c'est la question parmi les critères évoqués voilà parmi les critères évoqués c'est la question de l'usage en fait on fait aussi un usage des films je sais que le mot peut renvoyer l'usage industriel tout ça c'est pas ça c'est l'usage au sens premier du terme on utilise les films pour nous et pour nos émotions et très souvent l'usage des films renvoie à des émotions spécifiques on se dit j'ai besoin de ce film là parce que j'ai envie de ressentir ça et je sais qu'il va très exactement j'ai pas envie d'être surpris voilà si je veux être surpris j'irai voir un film que je connais pas mais là au contraire j'ai envie de voir un film que je connais déjà et que je sais déjà à peu près ce qu'il va me procurer et j'ai besoin de renouer avec cette expérience là voilà et c'est ça c'est aussi la question que vous posez c'est la question de l'usage c'est pour ça que oui il y a des films pour rebondir sur ce que tu dis en fait au moment du premier confinement alors je suis programmatrice d'un cinéma et en fait pour moi il y avait une espèce de sidération et quelque chose d'impossible dans le film nouveau donc je ne pouvais pas regarder de films nouveaux et pourtant ça m'aurait permis de gagner un temps fou sur l'avenir mais voilà c'était impossible par contre les films doudou mais heureusement qu'ils étaient là en fait parce que c'est les seuls que j'arrivais à regarder jusqu'au bout les autres ils ne passaient pas les 15 premières minutes ce n'était pas possible et lesquels c'est quoi les films ? ça c'est trop personnel on ne pose pas la question non mais c'est intéressant si c'est une bonne question si on parle de programmation c'est super intime c'était trop intime c'était surtout enfin beaucoup de films patrimoine enfin j'ai mon film doudou party dancing mon vrai film doudou qui est la première émotion au cinéma c'est Où est la maison de mon ami de Kiarostami et ça m'a fait un bien fou de retrouver cet enfant cette école etc voilà il y avait plein de parcours comme ça mais voilà et tous les distributeurs qui envoyaient des films en disant c'est le moment ça ne marchait pas et la sidération c'est quand même c'est aussi une émotion hyper importante au cinéma bien sûr de rester dans les phares comme ça de ne plus pouvoir bouger il y a une question je crois c'est assez bon nous avons Jérôme qui fait une remarque il dit l'éducation à l'image veut expliquer comprendre alors que ce n'est pas le but de tous les cinéastes pour qui le plus important est de ressentir et c'est là leur seule ambition et ils disaient plutôt ils faisaient une référence à Bresson qui disait ressentir plutôt que comprendre voilà c'est pour ça que David Lynch est rentré dans la liste des meilleurs films de tous les temps en termes de sens et de trucs c'était parfait en même temps si Bresson et Lynch sont devenus cinéastes c'est qu'à un moment ils maîtrisent bien ce qu'ils disent sur l'opinion public etc et ils savent aussi on ne fait pas le Land Drive on ne fait pas le Style Way parce qu'on dit non je pense que le plus important c'est de ressentir on écrit des notes d'intention on écrit 25 versions de scénarios donc c'est une image un peu romantique très sympathique moi je suis à mort pour le ressenti par contre je sais qu'aujourd'hui on ne peut pas faire de film sans une région l'Aventure 7 ou une télé et ce n'est pas Lynch qui était produit par Bouygues qui pourrait dire le contraire quand même c'est très juste je trouve non mais effectivement c'est une vision très romantique après la question des sensations finalement c'est assez récent c'est ce qu'on disait au départ que ça revienne au devant de la scène c'est vrai que on a été formé enfin là je parle pour les enseignants beaucoup et puis c'est toujours mal perçu à décortiquer les films c'est pareil pour analyser un tableau enfin c'est un vieux débat donc moi je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ça n'a plus de sens parce qu'on sait justement tout le plaisir du ressenti qu'on peut avoir à analyser un plan ne serait-ce que et ce que ça peut procurer donc ça j'en suis plus que convaincue mais c'est vrai que sensation et ressenti c'est toujours on le met du côté de l'intime donc surtout pas du côté de l'école ça on est d'accord et après effectivement on tombe dans le vieux débat du sens ça je pense c'est très très juste mais c'est dommage que ça s'oppose que ça s'oppose en permanence en fait ça c'est vraiment dommage c'est en fait on pourrait dépasser un peu enfin du coup moi j'essaie moi je trouve aussi tiens c'est pas incompatible moi par exemple on me dit ah mais non mais toi tu regardes les films d'un truc technique mais jamais jamais je ne sais pas brancher une caméra jamais c'est un truc c'est du style c'est du langage voilà comment on regarde un film avec que du ressentier et puis bon il y a une part aussi à laquelle on est confronté nous aussi c'est les films mémoire en fait ce qui va apporter témoignage et quand enfin moi j'ai été très très marquée par un film que je n'avais pas vu au cinéma que j'avais vu au lycée et c'est toujours le cas enfin Nuit et brouillard d'Alain René donc il y a un propos on est d'accord il est là mais il y a une certaine manière de dire de dire les camps et il y a d'autres films comme ça qu'on montre aux élèves il y a des films sur la guerre 14 enfin les sentiers de la gloire de Kubrick pour revenir à Kubrick c'est des films qui sont montrés par des enseignants d'histoire ou autre ou dans des ciné-clubs et là il se passe quelque chose aussi il y a de l'émotion même si on est sur sur un contenu devoir de mémoire témoignage documenter l'histoire après il y a documenter le réel ce qui est encore autre chose mais comment on témoigne d'un événement ou d'une émotion ça a sa place aussi c'est pour pardon mais c'est vrai et du coup c'est pour ça que je réagis un peu vivement sur une image comme ça un peu d'épinal sur mon rocher j'écris un film tu l'écris tu le tournes pas et je pense que ces choses là l'émotion justement ça unit les contraires qui sont des choses qu'a priori on oppose et moi je pense que aimer et comprendre John Ford par exemple je crois qu'il y a un truc qui dit tiens on comprend pour mieux aimer on aime pour mieux comprendre pas mal pas mal pour transmettre partager voilà après je pense que pour revenir sur la question je pense qu'effectivement c'est très important de rappeler que derrière un film même si on est vraiment sur les émotions etc il y a un vrai système de financement que ce soit à Hollywood ou en France je pense que c'est très important de le rappeler après peut-être ce qui je pense qui voulait aussi être suggéré c'est la question de juste ressentir sans vouloir expliquer derrière oui c'est ça je pense que c'est parce que vous voulez dire tiens un film n'est pas forcément un discours absolument tout à fait d'accord et je pense même peut-être pour mettre un peu les pieds dans le plat qu'on peut parfois même gâcher certains films en allant vers une explication alors il y a en plus des réalisateurs ou des réalisatrices qui jouent le jeu de refuser toute explication comme David Lynch comme Christopher Nolan aussi par exemple c'est intéressant parce que Nolan c'est quelqu'un qui est très vu qui est vu par vraiment un spectre de spectateurs et de spectatrices très très large et qui refuse d'expliquer ses films qui peut être ambigu sur le plan politique etc. et qui prend un malin plaisir à refuser de se positionner dessus donc ça déjà c'est une première chose mais à l'inverse on peut regretter qu'il n'y ait pas forcément l'artiste lui-même mais on a tellement écrit sur lui ou on a tellement fouillé sur sa vie etc. que presque on est obligé d'avoir certaines informations qui font qu'on ne peut plus alors la question c'est que c'est quelque chose je me permets de réagir dessus là cette fois-ci en tant qu'enseignant face aux étudiants c'est la question qui pose souvent en fait le cours d'analyse filmique de première année c'est toujours la question est-ce qu'on remonte à l'intention du réalisateur alors j'ai dit c'est possible c'est une possibilité mais il y a aussi juste le fait de partir uniquement des émotions du film donc on construit une méthode d'analyse filmique qui n'est pas la seule il choisit celle qu'il préfère de se dire je vais essayer de savoir ce que le réalisateur a voulu dire je dis ok mais c'est quand même un gros boulot parce que si vous voulez vraiment aller là-dessus il va falloir faire des recherches essayer de voir si vous voulez vraiment aller sur tout terrain d'accord mais sinon vous pouvez partir juste du film vous dites qu'est-ce que j'ai ressenti et comment j'en suis venu à ressentir ça réponse par des éléments de mise en scène de montage et vous décortiquez vous me faites une analyse et donc mais ce qui ressort de ça c'est qu'il y a une vraie frustration encore une émotion est-ce que ça vous empêche d'apprécier le film de ne pas savoir si c'est vraiment ce qu'il a voulu dire et que dans cette scène que vous avez choisi d'analyser qui vous touche vous êtes censé ressentir ça s'il faut c'est pas ce qu'il avait prévu mais vous voulez le savoir vous voulez casser ce mystère là parce qu'une fois que vous aurez la réponse vous ne pourrez plus faire machine arrière si en plus le réalisateur il voulait vraiment dire quelque chose il ne ferait pas de mise en scène sans doute en plus parce qu'il faut accepter d'être mal compris parce que sinon il l'expliquerait donc ça dépasse l'explication il faut accepter d'être mal compris aussi ça fait partie du jeu et donc je prends toujours la même métaphore qui leur parle globalement en tout cas c'est toujours se dire vous imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous offre un Lego un Lego c'est super ça fait plaisir vous prenez un Lego et vous en tirez beaucoup de plaisir puis vous commencez à le construire et puis vous commencez à construire le Lego et puis en cours de route il y a quelqu'un qui vient vous voir qui dit je peux t'aider à construire ton Lego et on sait très bien qu'une fois que le Lego il est monté il n'a plus aucun intérêt à part le mettre sur une étagère pour qu'il prenne la poussière le but c'est de le monter et soit vous acceptez de partager ce moment parce que moi personnellement j'étais hors de question qu'on monte un Lego avec moi soit vous mettez votre Lego tout seul bien sûr vous l'avez compris celui qui vient vous taper sur l'épaule c'est l'artiste et donc c'est de se dire laisse moi construire mon Lego tout seul et après si j'ai des questions à te poser je viendrai te voir tout seul mais pas l'inverse c'est un peu je fais exprès de faire un peu de provoque là dessus mais j'aime beaucoup cette métaphore du Lego parce que moi je suis très 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 Lego pour le cinéma j'ai envie de construire mon Lego tout seul et si je veux savoir comment il était fait le Lego très bien mais je le verrai dans un deuxième temps mais je ne veux pas casser cette relation directe presque impulsive je dirais avec le film le Lego d'accord ? voilà c'est ça et je voulais juste terminer sur la question de l'analyse filmique la question de l'analyse filmique j'avoue moi même une contradiction par rapport à ce que tu disais sur ce paradoxe c'est à dire de dire il faut valoriser les émotions et dans un cadre d'analyse filmique où est-ce qu'on les met ? et c'est pour ça que je posais la question est-ce que c'est valorisé ou pas ? et je me rends compte que même moi qui défend cette idée là et bien je donne des injonctions contradictoires aux étudiants comment ? ils doivent réaliser un oral puis un dossier sur le film de leur choix et la séquence de leur choix c'est à dire qu'ils sont totalement libres ils peuvent choisir tout ce qu'ils veulent sauf des clips musicaux voilà par choix court métrage série film ils choisissent ce qu'ils veulent voilà et ils choisissent la séquence c'est leur choix et j'ai tendance à leur dire ne prenez pas le film que vous aimez le plus ne prenez pas votre top 1 votre top 5 des films de tous les temps parce que au moment où vous allez vouloir l'analyser soit vous allez avoir du mal à prendre du recul sur ce film là parce que vous l'aimez trop presque j'ai envie de pas trop on aime jamais trop je crois enfin si peut-être je sais pas bref soit soit vous allez fragiliser voire casser le lien qui vous unit à ce film parce que vous allez un petit peu en tirer les différentes ficelles et moi je prends toujours le même exemple un des films les plus importants pour moi c'est Alien et Alien je me suis toujours refusé de l'analyser bon les étudiants commencent à le faire pour moi donc je suis un peu coincé donc je commence un peu à perdre ce truc là et je commence à analyser Alien contre mon gré mais je me suis toujours refusé de le faire maintenant je peux plus donc je me rends compte que même moi je suis dans cette contradiction là et que je leur donne des injonctions contradictoires dans ce type d'exercice moi je oui oui mais je 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 crois vraiment qu'on peut qu'on peut prendre encore plus de plaisir à voilà et que c'est pas la question que ça va pas gâcher l'amour qu'on peut avoir pour un film en tout cas à titre personnel pour le coup moi ça m'a fait découvrir des films que je trouvais sinon ou des ou des ou des cinéastes enfin qui ne m'intéressaient pas mais finalement alors là c'était dans une autre dans une autre dimension en tous les cas pour pour les pour les jeunes je je crois que ça apporte davantage de plaisir oui vraiment parce que au départ c'est un peu ingrat on se dit ah oui mais c'est vraiment premier réflexe mais ça ça n'a pas changé c'est toujours pareil on est sur des il me semble avoir tout le temps entendu cette cette remarque qu'on va qu'on va on va y perdre quelque chose sauf qu'en fait il est toujours à nous le film de toute façon le film tout le monde le voit donc il n'y a que nous qui avons cette relation là au film et et quand bien même on le on le on le donne à un autre en exposant une analyse c'est comme quand on passe en oral enfin les auteurs restent les auteurs Molière reste Molière et pour autant on a on prend toujours autant de plaisir à écouter ou à regarder une représentation de Racine enfin là je prends exprès de grands plus que des classiques je sais pas je non mais au fond je crois que je suis assez d'accord mais j'ai peur de casser c'est par peur je ne le fais pas mais dans les faits je crois que le jeu on vaut vraiment la chandelle parce que comme ça on s'attarde et on prend du temps en fait on prend du temps je sais pas non mais je pense je suis d'accord j'ai peur j'ai tellement peur de casser certains liens avec des films que j'aime que je voulais pas prendre le risque mais je dois avouer qu'avec Alien de plus en plus j'ai beaucoup d'étudiants c'est un film qui traverse ces générations chaque année j'ai au moins une analyse de séquence sur Alien c'est pas moi qui leur souffle l'idée et du coup j'ai commencé à apprendre des choses et des approches sur le film que je ne connaissais pas et ça me fait encore plus aimer le film donc je pense à être rassuré ça dépend peut-être ça pose la question aussi du moment où on le fait le temps qui passe après parce que moi je sais que maintenant je revois par exemple pour la troisième ou quatrième fois certains films et que du coup en 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans l'émotion n'est plus la même ça c'est hyper intéressant un peu sur soi ça rejoint un peu le moment où on voit les films donc moi j'ai vu très très tôt 2001 l'utilité de l'espace au point où ça m'a renversé physiquement et que comme toi sur la règle du jeu j'ai toujours paraît-il que c'est un truc sublime évidemment j'ai cru comprendre qu'il y avait des trucs un peu lourds dans le film mais j'ai eu un peu de mal et puis jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça se libère mais donc bref pour en revenir aux émotions c'est l'histoire du temps et je trouve qu'il y a un truc intéressant vis-à-vis de peut-être non pas que le jeune public mais le public c'est la notion des sucres rapides et des sucres lents en fait voilà c'est-à-dire la fulgurance la fulgurance de l'émotion qui nous tombe dessus donc dans un temps très court ou alors ou alors peut-être tiens c'est plus diffus c'est même peut-être pas vraiment conscient et ça vient petit à petit et pardon la métaphore ça nourrit vraiment l'émotion ça nourrit donc les sucres lents voilà et je pense que le temps va aussi nous permettre d'identifier de définir les films qu'il ne faut pas revoir oui oui absolument et ça ça revient absolument c'est vrai il y a des films qui sont encore plus sujets à ça souvent c'est les comédies j'ai remarqué c'est-à-dire que des comédies qui nous plaisent énormément quand on était enfant, ado qui nous faisaient mourir de rire il ne faut surtout pas les revoir surtout pas c'est voilà donc même du très grand je me souviens d'une déception d'un fan de Mel Brooks film d'enfance Frankenstein Junior bon quand même Mel Brooks soit excellent projection avec tous ses amis il y tient quand même parce qu'il y a dans l'acte de programmation on en a peu parlé mais il y a aussi le fait de se mettre un peu à nu bon vous c'est votre travail pour le coup les exploitants mais quand nous on le fait pour les autres c'est quand même on se dit je vais te montrer un film c'est super réaction néant pas un rire ni rien moi je me souviens d'un traumatisme Montipiton Sacré Graal qui ne fait pas partie de ces films à ne pas revoir ça ne prend pas une ride bien entendu mais d'un traumatisme court d'anglais la prof d'anglais qui dit ah mais oui très bonne idée de voir Montipiton Sacré Graal sur ma proposition un camarade et moi qui étions fans organisation de la projection dans le cours d'anglais mais le bide mais le néant non mais pas seulement attention d'abord le bide et le néant on était au fond de la salle on s'était quand même caché on sentait le truc arriver et il y en avait qui se retournaient pendant la projection en nous jetant des regards mais voilà non mais il y a des trucs c'est ça tu vis des moments de solitude qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous nous avez fait donc la programmation aussi c'est vraiment une intimité on se met à nu quand on porte un film on dit allez-y etc voilà et que la réaction ça c'est terrible c'est terrible et très formateur c'est intéressant sur la prise de risque c'est la question que je vous l'ai posée tout à l'heure à ce risque oui et de savoir si des fois vous proposez aux élèves eux de programmer des films parce que je trouve parce que c'est c'est vrai que c'est la prise de risque de dire bah moi j'aime ça enfin voilà c'est bon pardon oui on le propose après c'est toujours très encadré quand même mais non 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 après c'est vraiment enfin nous on porte un atelier de programmation justement avec dans un PEAC donc pour des primaires et donc sur du court métrage voilà et ils voient une quinzaine de films ils en discutent et ils doivent en choisir trois donc là c'est un mais il y a quand même un cadre avec une enfin une thématique etc enfin c'est quand même parce que c'est quand même pas simple la programmation en soi la construction d'un parcours etc mais oui on essaye de le faire mais c'est justement dans l'idée aussi qui s'approprie le lieu ça existe aussi il y a un dispositif qui s'appelle Caméo en Gironde voilà qui en fait travaille avec des jeunes montre des films qui actuellement sortent en salle et après s'emparent de ces films et sont ambassadeurs oui c'est ça c'est le même principe voilà c'est pour ça que je prends le relais et c'est vraiment intéressant parce que c'est peut-être ça aussi qu'il faudra arriver à faire c'est à dire entre les générations de cinéphiles enseignants cinéphiles enseignants pas cinéphiles mais comment on dialogue avec la jeunesse qui voit des films qui aimeraient peut-être en parler mais qui savent pas comment en parler et là il me semble qu'avec ce dispositif on est peut-être sur un premier pas ou alors avec des plus jeunes pour peut-être aussi laisser entrer ce que regarde la jeunesse en fait les films qu'ils ont particulièrement aimés là par exemple enfin Playlist qui vient de sortir me semble-t-il est un film qui plaît à la jeunesse comment est-ce qu'ils sont capables d'en parler est-ce qu'ils ont envie d'en parler ou seulement le garder pour leur génération moi je trouve ça intéressant en tout cas pour les enseignants ça sera aussi important parce que tant qu'on n'aura pas enfin tant qu'on n'aura pas non c'est ridicule de le formuler ainsi mais cette question parce qu'elle est présente la frontière entre le prof le cadre le film d'école et après s'imaginer que le prof il va voir d'autres films aussi et qu'il ne partage pas non plus est-ce qu'on partage nous finalement adultes les films que l'on va voir pourquoi on ne les partage pas alors évidemment selon les publics ce n'est pas possible mais peut-être qu'il y a des films qui se prêtent à ça et à donner la parole aux jeunes alors je sais que c'est à ceux que dans lycéens et apprentis au cinéma c'est une vraie dynamique c'est à dire parce que c'est plus facile de donner la parole à bientôt de jeunes adultes mais là c'est en train d'entrer aussi pour les plus jeunes en collège et je trouve ça intéressant parce que finalement on peut un peu tout voir à tous les âges alors bon c'est toujours un sujet un peu compliqué aussi à quel âge on doit voir un film on doit montrer ça à tel âge bon c'est toujours très compliqué on a des problèmes avec les familles aussi parfois mais si c'est les jeunes qui s'en emparent en tout cas au moins pour les sorties et puis peut-être écoutez ce qu'ils ont à dire sur les blockbusters par exemple voilà et en plus ça raconte quand même socialement un truc c'est en lui dire bon d'accord c'est pas bien mais au-delà du c'est pas bien si toute la jeunesse trouve que ça c'est bien ben quand même il faut regarder ben oui il faut regarder ça raconte un truc et oui je pense aussi le cinéma c'est aussi du spectacle et le spectacle ça se mesure aussi par le public qui va le voir aussi ça veut pas dire que tout est bon non plus mais cet intérêt là c'est quand même quelque chose quand on s'imagine les chiffres colossaux que font certains blockbusters de se dire que dans le monde il y a autant de gens qui sont allés voir le même film qui ont vu le même film et qui ont fait une expérience sensiblement identique à ce film là ça veut pas dire qu'ils l'ont tous aimé cela dit mais ça dit quelque chose du cinéma aussi et Nolan aujourd'hui s'il ne peut pas tellement s'exprimer sur ses films c'est que ses films ont énormément de succès et que précisément moi voilà un cinéaste je crois je comprends pas très bien à pas mal de jeunes qui visiblement ont l'air de vraiment apprécier et comprendre un truc bah ça m'intrigue je regarde ça raconte un truc sur notre monde puis je pense aussi que ça prend place dans un système tellement important aussi de marketing etc pas forcément au sens toujours négatif du terme je m'explique c'est à dire que quand il s'agit de suites de franchises ou alors d'un réalisateur très très identifié et très populaire comme Christopher Nolan il y a la question de l'attente et je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais bon moi ça m'est pas arrivé depuis très longtemps mais c'est mes souvenirs d'ado je me souviens moi de la projection de Matrix 2 mais de l'attente de la préparation de la séance mais c'est un des moments les plus forts alors que le film là par contre je m'en souviens déjà à la visionnement j'avais été extrêmement déçu mais par contre je me souviendrai toute ma vie de cette séance parce que la préparation on s'était organisé on avait pris les tickets le premier Star Wars aussi le numéro 1 de la nouvelle trilogie mais je me voilà et pareil assez déçu mais alors d'être dans une salle où tout le monde attendait ça tout le monde attend de voir de pouvoir évaluer le film qui va arriver c'est dingue il y a de l'électricité dans l'air et là ça c'est des choses malgré tout qu'on peut vivre je crois qu'avec des grosses machines à grands spectacles et c'est pas péjoratif quand je le dis ou alors éventuellement pour des films plus d'auteurs il faut aller dans des événements très spécifiques festival de Cannes etc avec salle blindée où on se dit en avant première on va découvrir le dernier Thérèse Malik et on sait que dans la salle la majeure partie l'attendent mais c'est très 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 exceptionnel là c'est pour les Apifew donc il y a cette dimension populaire qui est folle moi je trouve et ça c'est une émotion absolument incroyable je pense et ça c'est très très important et juste sur la question de la programmation personnellement je pense que c'est l'un des enjeux les plus importants en tout cas les plus originaux pour l'éducation à l'image d'aujourd'hui dans le faire il y a des choses exceptionnelles qui se font vous en témoigner dans le voir il y a quand même ces dispositifs incroyables ce maillage national qui certes qui n'est peut-être pas parfait mais un maillage national comme ça il n'y a aucun autre pays dans le monde qui peut proposer ça le dispositif est perfectible bien sûr mais il a construit un réseau en près de 40 ans hallucinant le faire le voir ils ont fait un sacré boulot et ils ont encore des choses à faire mais maintenant je ne sais pas comment l'appeler le choisir si vous voulez le fait de programmer moi je me demande si ce n'est pas une étape intéressante qui n'annule pas les autres les autres sont complémentaires les trois peuvent se cumuler mais je me demande si la programmation en impliquant aussi ça sous-entend une vraie implication on disait se mettre à nu etc d'impliquer ça et de faire rentrer ça et je pense que les outils numériques favorisent quand même beaucoup plus ce type d'atelier qui était quand même encore plus compliqué à faire avant au moment de la logique au moins un des avantages du numérique et vous ajoutez à ça que pour moi ça devient presque pas un devoir c'est un peu pompeux de dire ça mais ça devient une nécessité ou une priorité particulièrement aujourd'hui face à l'offre décuplée absolument gargantuesse qu'on a chez nous et on est tous et là je parle pas que des jeunes publics nous aussi je pense qu'on est tous complètement déstabilisés par l'offre auxquelles on a accès quand on passe plus de temps à choisir un film sur Netflix que la durée du film en lui-même c'est que nous-mêmes on n'arrive pas à gérer cette offre exponentielle donc si même nous on n'y arrive pas alors qu'on est quand même des professionnels de l'image je crois pas être le seul dans cette salle à avoir du mal à choisir mon film sur Netflix ou sur d'autres offres je me dis qu'est-ce qu'il en est d'un public lambda entre guillemets donc je pense que la programmation effectivement comme vous dites c'est qu'il y a des choses incroyables déjà qu'on voit qui se mettent en place et je pense qu'on est au début de quelque chose qui peut être très très prometteur je pense aussi que finalement la pandémie elle n'a pas modifié les problématiques elle a juste raccourci le temps de réflexion et qu'il faut mettre les choses en place tout de suite et là je pense que les exploitants jouent un rôle déterminant parce que le savoir-faire du programmateur et de la programmatrice c'est d'abord les exploitants il y a une question je crois je vais monter pour la question et là j'en profite pour vous dire que la journée se termine donc on va passer aux dernières questions dans la salle et sur les écrans et puis vous aussi vos dernières remarques aux impressions donc préparez-vous attention émotion Léo je crois que vous avez évoqué un truc hyper important c'est le désir et les fantasmes parce qu'on a des films parce qu'il y a des films qui sont hyper cotés Citizen Kane mauvaise expérience parce qu'on fantasmait pas autant qu'on l'a lancé en fait il y a des films sur lesquels on a peu d'enjeux et on passe un très bon moment parce qu'on n'a pas mis la barre très très haute et moi je suis je travaille pour un festival du co-métrage à Clermont et on nous sollicite souvent pour demander quels sont les critères de sélection c'est une question qui n'a pas de sens parce qu'on n'a aucun critère et ça dépend du ressenti personnel et moi je détourne la question en disant qu'est-ce qu'un bon film en fait et je commence toujours ma conférence par 40 ans toujours plus tôt parce que la première séquence du film elle donne clairement les objectifs du film et on n'est pas déçus en regardant le film parce que la première séquence répond aux objectifs et le film tient sa ligne et on passe un très bon moment parce que l'attente qu'on a par rapport au film on l'a calibrée tout de suite et c'est très très clair en fait et cette question du fantasme en fait du film elle est fondamentale pour moi et je trouve qu'il y a même un truc du ressenti sur quand on surrend des films ou quand on conseille des films ou des livres à des gens des disques on en dit trop c'est génial il y a toujours une déception des gens parce qu'on a mis la barre trop haute et je trouve que ça dépend vraiment de la façon dont on fantasme on a ce désir du film parce que si on en vend trop fort et on est un peu déçu en fait du coup il ne faut pas trop en dire parce qu'il faut laisser aussi les gens s'approprier de ça je trouve qu'il y a un désir secret en fait il y a un truc un peu privé gardé pour soi un des plus gros souvenirs de cinéma qu'on a sans doute c'est quand on découvre un truc qu'on ne s'attendait pas du tout et on est en transe découvrir un bel atard ou des choses comme ça tout est personnel mais on a une vraie surprise et c'est quelque chose de très fort parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça et je trouve que c'est les plaisirs plus forts parce que la tente elle n'est pas si forte que ça et du coup on a une vraie surprise et je trouve qu'il y a un truc vraiment personnel et un peu un secret on découvre un truc comme un secret on a l'impression que c'était pour nous et c'était vraiment un cadeau et je trouve que c'est vraiment cette histoire de fantasme qu'est-ce qu'on se fantasme quand on va voir un film ou on écoute un disque ou on va voir un spectacle ou on met la barre par rapport à ce qu'on a envie de prendre en fait en fait il y a l'expérience collective parce qu'on regarde tous le film en même temps mais à un moment donné il est pour nous c'est très égoïste le cinéma c'est très égoïste je trouve on a envie d'être rempli d'émotions de sentiments on a un peu l'impression que les films elles sont faits vraiment pour nous ce qui est raisonnablement c'est pas bien de penser ça mais c'est ça je plaisante je plaisante donc je veux dire que je trouve ça hyper beau justement de penser ça de penser ça encore à un âge tardif donc d'être renversé d'émotions et de se dire c'était vraiment pour moi ce truc là on tombe amoureux de l'acteur de Dirty Dancing c'est pour nous en fait et puis des actrices aussi c'est pour nous le lien il est intime et secret et privé je pense qu'il y a certaines personnes qui ont été assez émues par Drunk par exemple dernièrement par rapport à ça j'ai l'impression qui ont trouvé peut-être que le film était fait pour eux je sais pas mais et je dis pas que c'est bien mais je pense c'est au-delà du film c'est au-delà du film c'est un truc qu'on prend dans la gueule et que c'est voilà un peu débordant je rebondis juste sur le qu'est-ce qu'un bon film c'est le titre d'un livre vraiment que je recommande de Laurent Julier qui travaille vraiment sur ces questions là à l'université et qui par ailleurs en plus est très pédagogue donc c'est loin du jargon etc il a écrit beaucoup de livres depuis donc celui-là date un peu mais je trouve qu'il est toujours d'actualité et vraiment très intéressant c'est vraiment le titre qu'est-ce qu'un bon film et il s'intéresse s'intéresse finalement à ce dont on parle beaucoup aujourd'hui les critères en fait voilà qu'est-ce qu'on retient nous pour dire ça c'est un bon film et là on va retenir des émotions on va retenir la question de l'usage ce qu'on disait le film doudou etc la mise en scène voilà et c'est vraiment je pense une lecture qui peut éclairer ce qu'on vient de dire et ça me permet de rebondir et ensuite je vous laisserai le mot de la fin sur la question du chemin parcouru effectivement pour intégrer la question des émotions dans une analyse filmique légitime de dire oui les émotions peuvent faire partie de ça effectivement je partage ton constat il y a encore du chemin et je parle à mon échelle à l'université or l'université est celle qui a en partie défriché ce terrain là donc je crois qu'elle a un rôle à jouer là dessus il faut dire que Laurent Juillet par exemple quand il écrit qu'est-ce qu'un bon film il y a plus de 10 ans il était déjà très isolé et aujourd'hui il l'est moins mais il y a de vraies réticences à intégrer cette dimension là pour le dire vite une dimension un peu anthropologique c'est à dire qu'on part du spectateur et de ses émotions pour analyser le film et non pas du film lui-même ou du réalisateur et ça se confronte à une grande tradition française qui est très noble par ailleurs et dont on est souvent très fier à l'université qui est notamment la sémiologie et donc c'est aussi grâce à elle que le cinéma a acquis une légitimité à l'université a pu rentrer et constituer aussi des dispositifs dont on parle aujourd'hui donc tout est lié finalement mais maintenant on doit aussi arriver à construire autre chose alors il s'avère que comme c'est une approche qui est très anglo-saxonne et qu'on est très franco-français et très fiers de notre héritage on a encore un peu plus de mal à s'ouvrir à ces approches-là mais ça vient ça vient et je pense qu'on a un rôle à jouer à l'école mais aussi à l'université dans le fait de dire oui quand vous faites de l'analyse filmique vous pouvez intégrer la question des émotions et donc c'est quelque chose qui est en train de se faire mais ça mine de rien il y a encore beaucoup de réticences Alain Bargala ça fait un petit moment voilà qu'il travaille cette question de manière très approfondie avec le dispositif 100 ans de jeunesse a vraiment fait des choses remarquables et aussi je tiens à le dire quand même aussi dans la formation des enseignants la formation des intervenants avec les enseignants en fait aussi comme ça en binôme c'est important aussi d'imaginer un dispositif où on travaille ensemble c'est-à-dire alors qu'on n'a pas les mêmes missions on n'a pas les mêmes et on ne marche pas sur les plates-bandes de l'autre voilà je trouve que ça sera bien que lui il l'a vraiment intégré il me semble depuis longtemps enfin lui et le dispositif qui continue enfin qui a continué voilà à travers après ses formations à lui alors pour terminer est-ce que vous voulez alors soit je vous propose soit de de terminer avec les mots de votre choix voilà ou alors si vous ne savez pas quoi dire la question bateau quand même quelle est votre émotion la plus importante au cinéma l'un ou l'autre sinon si vous ne voulez pas la dire que c'est trop intime vous pouvez dire autre chose que vous voulez c'est vous qui voyez tu ne veux pas qu'on commence par toi je crois donc on commence par Virginie on a parlé tout à l'heure de drink et moi j'ai vu quatre fois un film dans lequel Mats Mikkelsen joue qui s'appelle Michael Colas et ça correspond exactement avec ce que vous disiez c'est à dire que quand je vais voir Michael Colas je ne sais pas ce que je vais voir mais par contre je vais voir Mats Mikkelsen voilà et parce que vraiment cet acteur et là je pense que ce film d'Arnaud Despallières donc là je suis plus et en même temps c'est quand même le film dans lequel l'acteur pour moi Mats Mikkelsen que ce soit qu'il soit accompagné par Winterberg ou Arnaud Despallières enfin il y a bien il y a bien quelque chose du côté de ce jeu d'acteur en tout cas ce film là moi Michael Colas je ne sais pas pourquoi je l'ai revu quatre fois en deux semaines je voulais dire parce qu'après je l'ai acheté en DVD mais je suis retournée voir ce film quatre fois je ne suis pas tout à fait en capacité de dire pourquoi bon je pense que ça a à voir avec quand même la question de faire justice mais voilà pourtant c'est une adaptation après j'aime beaucoup le travail d'Arnaud ça m'a aussi incité à aller voir le reste du travail d'Arnaud Despallières mais c'est un film qui m'a bouleversé voilà Renaud alors moi j'ai dans les années 90 donc j'ai découvert Où est la maison de mon ami puis le deuxième qui est L'homme en voiture qui recherche les enfants et La vie continue et le troisième film qui est Au travers des oliviers voilà c'est trois films que Kairostami a fait avant qu'on lui donne une palme d'or mais où en fait les films étaient presque meilleurs avant et c'est un moment où dans l'âge que j'avais et dans les films que j'ai vus venant d'une contrée lointaine je pense que depuis j'ai vu des bons films c'est très bien on voit des bons films des très très bons films j'ai des émotions mais là il y avait une osmose entre ce que pouvait être ma vie et le cinéma total voilà donc ça c'était assez émouvant et puis sinon je et puis sinon il y a un film que j'ai vu quatre ou cinq fois qui pendant une heure montre des choses et dans un rituel d'un repas de Noël et qui du coup ne dit pas peut-être les choses du fond mais d'une manière extrêmement élégante chante et dit les choses de la surface et puis à la fin du film une femme parle d'un amour de jeunesse et le film s'appelle Légende Dublin et c'est le dernier film de John Huston et je vous le conseille c'est une splendeur d'une heure quinze donc voilà c'est une splendeur totale c'est le film le plus émouvant du monde Laetitia moi déjà je voulais et c'est ce que je voulais dire en plus c'est que là vous venez nous parler de deux films moi j'ai le coeur qui bat super fort pourtant il y en a trois que je n'ai pas vu les trois que tu viens de citer et ça m'a rappelé Michael Collès mon émotion pour dire toute cette discussion qu'on a eue ça revient au texte que tu as montré là c'est à dire que s'il savait ce qu'on met dans la projection qu'on donne peut-être qu'il serait que c'est cette rencontre qu'on espère et voilà tout d'un coup j'ai envie de rencontrer vachement ces films dont ils viennent de parler c'est peut-être comment est-ce qu'on pourrait quand on décide de transmettre des films s'exposer même si c'est pas grave si ça marche ou ça marche pas comme t'as fait avec tes mon petit piton mais je trouve que c'est magnifique dire moi ça ça me fait mourir de rire ah bah nous pas du tout mais en fait de s'exposer à parler je vais être super mais voilà avec son coeur parce que c'est peut-être ça dont on parle là d'où on parle en fait alors c'est bien on est en train de se dire en fait c'est quand on parle de là on a envie c'est ça que je voulais dire moi ce qui me revient là comme émotion incroyable c'est Misfits c'est Marilyn Mandreau dans ce désert qui hurle son désespoir et son espoir et son espoir infini quoique voilà vous avez compris quoi moi je vais pas revenir sur où est la maison de mon amie que c'est en effet une très grande émotion et voilà ça me fait plaisir que nous partageons cette émotion non peut-être juste faire un constat sur l'éducation à l'image qui a encore plein de champs à explorer et c'est plutôt très positif c'est aussi enthousiasmant et enfin voilà je pense que je suis une enfant des dispositifs scolaires puisque j'ai participé à l'expérimentation de écoles et cinéma et puis après j'ai poursuivi dans les trois dispositifs nationaux et je pense qu'il y a encore plein plein de choses à vivre avec à la fois ces dispositifs et puis d'autres choses à inventer j'aimerais bien dire un truc je trouve ça marrant d'avoir parlé des chevaux sauvages par rapport à l'idée d'éducation voilà donc faisons à la fois d'éduquer et à la fois que les chevaux ils restent sauvages ça c'est sûr c'est un peu le paradoxe c'est les injonctions contradictoires de l'éducation nationale c'est ça en fait mais bon on voit bien que ça permet malgré tout ces contradictions n'empêchent pas les émotions des clores voilà je pense que là-dessus qu'on pourra s'arrêter merci beaucoup et moi voilà je voudrais terminer quand même par des remerciements au nom de tout le pôle d'éducation aux images donc de la FRMJC des yeux verts et d'ALCA à vous toutes et tous ici qui avez accepté notre invitation à vous qui êtes dans la salle et à vous qui êtes derrière les écrans et puis en profiter pour rappeler aussi puisque Cerise Virginie vous avez fait aussi le pont avec l'éducation aux images que c'est effectivement une mission de ce nouveau pôle c'est bon je suis rentrée dans le cadre que ça va être aussi une des missions de ce nouveau pôle d'éducation aux images que de proposer des temps de formation communs on en propose chacun déjà séparément mais des temps de formation qui permettent aussi de faire en sorte que les enseignants les animateurs les éducateurs les artistes intervenants puissent aussi avoir des temps de rencontre communs les exploitants de salles voilà créer ces temps d'échange qui existent un peu déjà mais consolider ce réseau là et optimiser cette offre là imaginer aussi de nouvelles choses de nouveaux possibles en termes d'éducation aux images donc voilà c'est pour ça tout ce réseau est en train de se construire le site Imagina est là aussi pour recueillir vos avis pour mettre en valeur tous les projets qui peuvent être menés sur le territoire donc voilà donc merci à toutes et tous d'avoir suivi cette journée entière et j'en profite pour vous rappeler également que demain matin à partir de 9h30 il y a les premières rencontres du fil donc le fil qui est la publication le fil des images qui est la publication nationale des pôles et qui vous propose demain le premier rendez-vous en ligne donc pour celles et ceux qui sont disponibles même si vous n'êtes pas inscrits il sera encore temps d'y participer demain voilà merci beaucoup à tout le monde applaudissements applaudissements Merci.